bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons passer notre temps à capturer des légendaires ou discuter avec vous au choix un peu des deux mon ami un peu des deux et donc on commence par partir à la chasse aux ultra brèches ça va être rigolo alors tu veux passer le portail salut 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 bonsoir comment allez vous ben moi je suis un peu mal j'avoue c'est vrai ouais c'est à cause de minuit elle prend toute la place on entend un peu à lola oui il y aura plus de blabla que d'action abat tout de suite un voilà vous dites actuellement il ya déjà de l'action regardez là on fait le mini jeu de sonic avec une musique de sony qui passe tout va bien franchement heureusement c'est pas le même jeu que sonic colors quand même pas sonic colors sonic lost world non sony colors il est très bien justement comment vous avez pu en arriver à celui de l'host world qui a fait le mini jeu de sony que toi j'ai cru que c'était un truc mais en fait c'était pas un truc en fait c'était un machin que c'était un truc et oui c'était un machin en réalité celui est celui de sonic colors actuellement sur oui ils sont plutôt sympa entre guillemets ce de sonic color sur oui je sais que toi tu as joué que la version ds mais ceux sur oui sont sympas parce qu'on en fait c'est pas dit color du lost world colors les colors il est très bien celui de colors mais moi je parle de la version vous m'avez eu vous visez quel légendaire le premier qui vient mais celui de sonic colors en fait sur oui c'est vraiment des niveaux en fait tu fais des vrais niveaux du coup c'est cool je me suis fait avoir moi aussi je me suis fait avoir genre c'est peut-être un turbo mais en fait non c'était pas non moi c'était plus il y avait une brèche j'ai voulu léviter mais il y avait une autre brèche derrière c'est le pire ça le pire moment aussi dans ce mini jeu là c'est ce spécial stage pardon c'est le moment où il y a il y a il y a un turbo juste en face juste derrière enfin juste devant du coup à une boule bleu bleu la vue devant un port devant ou derrière ça revient au même actuellement très pénible je trouve qu'il est vraiment trop rigide ouais ouais c'est parce que tu as l'habitude ça fait presque mal au doigt et là ça fait trop longtemps et jute je suis tombé dans le truc qui était nul dommage c'est nicolas c'est la face moderne de faire une connerie générations non ouais c'est dans le même style mais mais en fait c'est plus dans la veine de ce nique forci ce nicolas sur oui que ce nique un licht et ce nique comme que ce nique un licht et ce nique truc générations sonic truc t'as dit en tout cas j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée ou à six xivar elle j'ai pas vu combien s'en sentir sans sentir ça waouh merci beaucoup avec ça on va pour capturer des on va pouvoir acheter plein de luxe vol actuellement les gens ils attendent une plaque à takoyaki les dons sont pour une plaque à takoyaki donc voilà vous êtes en train de financer notre futur plaque à takoyaki pour les fameux la fameuse vidéo comment faire des takoyaki parce que vous nous demandez comment on fait des takoyaki mais que vous n'en a jamais fait vous voulez être ébloui et donc donc on peut pas cuisiner en fait on a tous les ingrédients sauf la plaque c'est dommage vous financez notre notre lettre la chariot à takoyaki notre chariot à takoyaki c'est un peu comme un kickstarter en fait je me demande à quel point il faudrait noter quelque part à quoi servent les dons actuellement bah écoute tu peux faire comme tout le monde et tu mets une espèce de petite barre à don et du coup voilà il y a des boules partout tu mets bien un gros poilier genre 2000 dollars pour avoir une plaque à takoyaki qui ne coûte pas 2000 dollars soyez rassurés oh là là je crois que celle que j'ai trouvé cool elle coûtait 80 euros actuellement bon je pense que je veux pas pouvoir les assis je peux continuer on parle un peu cool ah un légende et j'ai pas de chance je vais pas très loin vu l'envergure de luna là y a-t-il une différence de hitbox je ne crois pas non il n'y en a pas ça va alors sur cui sur cui suis tombé non secours et ben non j'ai été absorbé et tablettes de pierre m'ont absorbé à quand le patreon et bien bien bon après je pense que c'est très bien de rester sur ce qu'on est actuellement très bon c'est sûr que patrie on ne voit pas trop l'intérêt en fait mais bon après voilà on va encore en parler c'est un truc de la super blague ah oui j'ai risquant qu'on qu'ils s'appellent boréas à dommage c'est toi qui est le meilleur non c'est pas vrai le meilleur il faut qu'on se les échanges tout ça qu'est ce que je voulais dire du coup et à rien ok si tu boréas le pas meilleur exactement brest c'est pas un aérobane attend il est paralysé il est quand même plus rapide que moi oui si je disais que la blague tout ça tout ça il est rapide un truc que la blague que la blague du utip ben voilà comme d'habitude on va vous toujours vous le dire on a essayé d'ouvrir un utip mais utip on a rien à faire le poste des dessins en avance ou des work in progress ah bon bah du coup faut plus que je stream du coup les dessins bah ouais mais tu stream sur youtube sur patreon en fait je donne le lien d'un twitch caché via le patreon tout le monde pourra voir en fait en fait une fois que vous aurez acheté la plaque il y aura plus d'argent pour les ingrédients c'est vrai que actuellement on a acheté de la sauce à takoyaki mais quand on a toujours pas de plaques on a commencé à l'entamer je crois qu'il reste que la moitié du tube maintenant bon c'est l'heure de lancer les pokeballs waouh je vais essayer de passer à travers oh là là je vais me faire oh non je suis waouh mais je sais pas à quel point le poulpe coûte cher parce que c'est vrai que quand on a trouvé du poulpe en magasin il n'y avait pas les étiquettes de prix ouais il n'y avait pas de prix bah je sais pas à quel point le poulpe coûtait cher mais voilà luta dimension 0 alors vous misez sur quel légendaire pour moi là aujourd'hui à toi ça va être un oiseau je vais pas regarder actuellement je disais je vais pas regarder ce que pokémon était bien en fait à moi j'ai fait attention c'est clair que le poulpe je sais pas fût à l'attenté fulguris qui facile à diffuser fort probablement fulguris oui mais pourquoi ils disent leurs noms aussi je fais que des lancers critiques bien joué fulguris tu as eu bah du coup faudrait qu'il y en a un de nous deux qui s'échangent oui c'est vraiment ça il est fulguris simple bah fulguris il est sympa c'est pas gentil de faire du mal à oui mais du coup je peux pas le je peux pas le paralyser par la peur lui en fait il est mort mais il est mort mais sérieux il est nul il faut prendre des commandes c'est le futur de la chaîne le problème des commandes c'est que je trouve ça vraiment cool je vois les gens qui font des commandes des arts rafels ou des trucs comme ça et je m'en sens pas capable actuellement donc du coup aussi cool ça que ce soit aussi aussi que ce soit je me sens pas capable de réaliser ça bon bon puisqu'il peut ne pas mourir ça serait top quoi vous avez une sauce à takoyaki et vous n'utilisez pas pour des takoyaki et bien si tu étais arrivé beaucoup plus tôt lilia tu aurais entendu qu'on n'a pas de plaques à takoyaki donc on ne peut pas faire des takoyaki donc on utilise la sauce à takoyaki sur d'autres trucs actuellement on en a mis sur des crêpes il m'a fait super mal on en a mis dans des nouilles on met ça un peu partout en fait en réalité la sauce takoyaki ressemble énormément à toutes les autres choses tu regardes en réalité j'en vois réchir sauce okonomiyaki ou des trucs comme ça ou voire même la sauce pour yaki soba en fait ce qui fait qu'en fait on a essayé de faire des pseudo yaki soba et du coup ben on a mis cette sauce dessus ça passe bien mais mais voilà et du coup voilà on fait des trucs bien gras avec de la mayonnaise dans ce qui met de la mayonnaise dedans bah normalement il ya de la mayonnaise aussi alors l'article 13 machin bidule ben pour l'avenir de je pense que ça va bien se passer je veux dire ouais ouais vous dire beaucoup de choses réalisables en chose ouais qui sont irréalisables je veux dire on ne pouvait pas vous dire l'article 13 ce soit quelque chose de correct en fait parce que bon c'est pas comme si vous allez dire ouais bon bah du jour au lendemain il n'y a plus aucun site web parce que littéralement c'est ça oui littéralement c'est ça il n'y a plus aucun site web qui circule en france si jamais ils arrivaient à faire quelque chose si jamais ils arrivaient à faire quelque chose il y aurait sûrement une autre solution de toute façon on trouvera toujours des solutions parce que bon c'est c'est pas la première loi liberticide que les français européens rentrer non de pays random qui qui essaye de faire passer des lois liberticide bon bah voilà internet se bat depuis la légende internet se bat depuis depuis qu'internet est créé en presse que j'ai envie de dire en fin de compte mais non mais ça c'est un combat récurrent avec avec les stupides adopi les stupides machin oui mais c'est bien pour les droits des machins oui comme ça on vous espionne et c'est pas grave oui vous avez été chargé à des trucs de musique alors faudra peut-être vous espionner on sait jamais je pense que de toute façon après c'est bien de toute façon de protester de toute manière de toute manière oui il faut protester il faut montrer que vous n'êtes pas d'accord avec les deux sont les les honnêtement les trucs européens les commissions européennes tout ça c'est c'est de l'appétit c'est je veux dire c'est tellement des grosses aberrations qui sont constamment en train de faire des bêtises je je suis à je suis assez impressionné mais bon bah oui de toute manière il faut montrer de la mécontentement mais contentement envers 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 de toute manière oui ce genre de loi liberticide voilà c'est à ça que sert le peuple et non ils n'ont pas abandonné ils ont retenté le coup je sais qu'au mois de septembre il avait retenté un truc et là visiblement ils veulent retenter un truc au mois de janvier mais de toute façon voilà ils retenteront ils retenteront bien jouer ils retenteront jusqu'à ce qu'ils changeraient toujours les projets de loi pour dire ouais mais non tout dire c'était la même chose avec adopsie ou des trucs bêtises sont voilà vous voyez à quel point adopi ça fonctionne bien oui mais je me souviens que nous l'époque d'adopi on était au lycée je crois et pareil on était encore je sais que c'était pareil la panique tout ça comme actuellement avec l'article 13 et mais voilà c'est des choses qui font peur à raison mais la raison bah oui bien sûr je veux dire bon c'est un peu comme si on vous disait à si tu achètes une baguette on te tire dessus et aimé mais voilà il faut continuer de protester et on s'en sortira parce que de toute façon c'est inadmissible comme je sais c'est vous dire c'est tellement aberrant ce genre de truc mais je veux dire vous rendez compte aussi que que le simple fait de cette loi et elle est tellement débile que c'est quand même entre entre guillemets je reviens du coup fait que c'est littéralement dire bon internet n'existe plus en europe parce que bon t'auras quoi tu peux pas faire un site de news sans avoir des images à montrer oui tu peux pas avoir alors ça est morte je sais pas comment appeler mon pigeon vert un pigeon vert un pigeon vert il est un pigeon vert et puis je veux dire si tu peux pas dire tu peux pas tu peux pas non plus freiner les gens tu peux pas non plus faire la police sur tous les sites internet du monde en aude alors 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 là tu viens d'utiliser des images de machin alors là tu viens d'utiliser un extrait de ah non ah non je veux dire c'est 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 littéralement adopi mais en 20 millions de fois pire je veux dire voilà adopi c'est la même chose c'était on vous espionne pour vous envoyer des mails si vous avez téléchargé le dernier album de britney spears illégalement il ya effectivement des gens qui se font avoir par ça mais ils peuvent pas se permettre d'espionner tout le monde en même temps peut-être c'est un pigeon vert ouais j'ai désolé en ce moment je suis à fond sur draga lia lost alors du coup mon cerveau est obnubilé par ça moi j'avoue que j'ai pas d'idées non plus pour le truc de dos en tout cas faudra qu'on se les échanges pour aller chercher il faudrait qu'on se trouve d'autres trucs genre sur moi j'ai déjà déchiré l'amé et moi j'ai rien oui je veux dire je pourrais t'envoyer mon machin ouais mais non mais ça sert à rien il faudrait que ah ouais mais ouais mais ouais je sais pas bah même il faudrait que je t'envoie un truc genre je capture en hanté ou en récouche plus 1 1 puis voilà comme ça on fait un échange j'ai besoin de soigner mais pokémon parce que j'ai plus de potions pendant que j'achète des potions n'y a pas un perso vert oiseau dans sonic qui aiment la vitesse il s'appelle jet the hawk mais en fait les gens disent que youtube qu'à cause de l'article 13 pas d'être toutes les chaînes youtube mais de toute façon youtube est contre l'article 13 aussi donc youtube essaye de lutter contre l'article 13 ils vont pas justement ils n'ont pas intérêt à perdre bah tout l'europe mais littéralement il ya personne qui a un bon sens donc du coup il ya nintendo qui est coup pour cette cette article 13 c'est impossible que quelqu'un soit deux physiquement intelligent doté d'intelligence de toute manière ça revient ça reviendrait à dire effectivement encore une fois que bah si tu mets ça sur le truc ben tout le monde de personne ne parle à vrai dire il ya l'illia qui dit comme je suis suisse j'ai pas de problème avec l'article 13 mais en fait si tout le monde est concerné parce que si on venait à supprimer toutes les chaînes européennes et bien toi en tant que je ne pourrais plus regarder ton vidéaste français préféré parce qu'ils se ferait censurer constamment donc même si ça touche pas des vidéastes suisse ça touchera des vidéastes français que tu regardes et du coup tu oublies c'est une idée fulguris 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 il se transforme en dragon ouais un dragon bleu bien japonais ou quelque chose comme ça tu peux le plus comme ça si tu veux un lance du coup je suis parti on pourra pas faire l'échange mais c'est pas là j'ai pas d'autres pokémon à t'envoyer mais tu vas le garder sur toi quand même j'espère non j'ai pas gardé au malin mais quelle idée aussi d'avoir des pokémon sur soi d'arène grima mais non pas d'arène ou grima un dragon bleu bas si comment ça s'appelle c'est un dragon c'est vrai est un bon nom mais non je rigole corinne on a déjà réservé on fait de la foudre et se transforme en dragon ça devient tendu là on désolé aux idées de nom tu as trouvé quelque chose non pas mince t'as pris le but celui que tu avais mis oui je vois pas mal pas mal non non ce jour a dû ressusciter mais pokémon le vilain fulguris les a tués mais oui toi tu as le droit de faire des motismagogo dans la vie il faut être gentil avec son pokédex mais je suis gentil je vais même permis de me donner un surnom alors que toi tu lui a même pas dit oui mais si je lui dis oui et après il m'a dit est ce que tu veux que je te rappelle comme avant et j'ai fait ah bah oui carrément il t'appelle motis elle c'est ça moti elle alors qu'est ce que j'ai trouvé de beau non plus ultra dimension 0 vous avez eu qui pour l'instant à oh bon ben finalement j'en ai eu un bon je vais ressusciter attend mais du coup je sais plus si il pourrait causer il fallait gros dans un kiosque je crois quoi je sais qu'il y en a 5 il y a l'andoruss suikune du coup il y aurait rayquaza groudon groudon doit être contente il faut l'appeler king d'odongo secroudon ah dommage pour toi manu mais sinon en gros pour expliquer le mini jeu il faut qu'on ramasse des orbes lumineuses pour pouvoir pour pouvoir aller le plus loin possible et et en gros plus on ira loin dans le dans le tunnel moins tirs à l'eau pardon plus on avance lentement moi c'est un chrysselia a et enfin il faut qu'on trouve des anneaux spéciaux pour justement trouver des pokémons légendaires j'ai pas très très maligne si je fais psycho il meurt je sais pas pourquoi j'ai pas fait des attaques ah il fait tranche bah oui le kresselia qui tranche bien sûr attendez oh et puis il essaye hein désespérément je vais trancher moi chauve souris je les tranche oh non il fait prescience qu'est ce qu'on va devenir ah mince bah oui la rayon lune je n'ose pas l'attaquer c'est top oh non je me suis pris l'attaque du pression ça a fait mal c'était un coup critique et ben dis donc il est nul hein cresselia c'est le pire cresselia les mauvais souvenirs de donjons mystères ah oui toi aussi tu adores cresselia du coup n'est ce pas ah non mais de toute façon n'est ce pas quiconque a joué à donjons mystères déteste cresselia je crois que je crois que la première fois que je crois que je t'ai parlé de cresselia t'as tellement déversé t'as déversé tellement de haine envers ce pokémon que je me suis dit mais je comprends pas ce pokémon il est pas si mal enfin je sais pas il a pas une si mauvaise haine je sais pas quoi bah non je déteste cresselia ce pokémon il est horrible c'est tellement le plus gros idiot de la planète ah oui non mais voilà et du coup j'étais là bon bonjour bon après ça va t'as quand même dénié m'expliquer au bout de seulement 3 heures de déferlement de haine bon je rigole tu veux pas parler pendant 3 heures mais mais c'est vrai que quand même t'es pas venu direct hein je sais même plus comment on était venu à parler de cresselia ne prononcez pas cresselia devant moi ne prononcez pas cresselia le nom de cresselia devant quelqu'un qui a joué à pokémon donjons mystères apparemment donjons mystères 2 faut préciser parce que bon ceux qu'on peut jouer à donjons mystères 2 ou alors qu'ils n'ont pas fini plutôt moi je tiens à dire que pour un débutant pour quelqu'un qui vient de se lancer même dans le jeu vidéo de manière générale j'aurai un enfant aujourd'hui enfin pas un enfant du coup on est en cas il est sorti quand méga donjons mystères méga donjons mystères le dernier ouais ouais euh y'a pas longtemps ouais y'a pas longtemps ouais mais d'ici quelques années les enfants ils auront grandi et ils diront ah non mais me parlez pas de drattaque hein ah 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 appelle cresselia voldemort ah bah voldemort volde résugraine oui voldemort ah dommage moi dans le donjons mystères je suis bloqué à diarach des ténèbres diarach bon bah tu connais pas encore le non moi je connais pas la terrible cresselia moi je connais pas moi je me suis arrêté au lac alors pour y avoir juste je n'ai aucun mauvais souvenir avec cresselia tu es avec qui en meneur ? j'ai fait le jeu plein de fois j'ai eu à peu près tout ce qui est possible et imaginable en meneur du coup ton meilleur c'était Quillfi 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 c'est pas encore arrivé à à cresselia donc je sais pas encore ce que ça vaut non mais le pire ouais non moi franchement vous auriez du tout se vous arrêter au moins de points que moi le lac c'est pas mal franchement hum hum devoir battre un drattaque level 50 dans early game mais non mais je sais pas non mais je sais non mais de toute façon globalement c'est là non mais globalement c'est le jeu il y a des trucs je sais pas je sais pas comment il a été fait ah je l'ai capturé cool nice je comprends pas comment a été fait le méga donjon mystère au niveau de son game design c'est à dire le jeu est sympa hein le jeu est sympa il y a des bons ajouts il y a des bons ajouts par rapport au premier bon bah je peux comparer que par rapport au premier parce que je ne connais pas je ne connais pas je ne connais pas ah c'est génial comme ah c'est génial super c'est en ton honneur que je le fais merci je connais pas trop donjon mystère parce que j'ai pas trop joué aux deux mais par rapport au un il y a eu pas mal d'amélioration et même s'il y a des améliorations aussi que il y a des trucs là moi j'aimais bien me battre avec l'attaque ah je faisais que ça moi dans le jeu en mystère ah visiblement le tout le monde s'est pris un crash c'était le crash de Deezer oh mince il faudrait que j'allais regarder du coup si ça marche mais euh ça serait pas étonnant parce que hier on a fait de la ligue et soudain on s'est fait déco tous les deux du coup je sais pas ce qu'il y a là en ce moment notre connexion mais ça fait un petit peu donc on se calme et on attend disent-ils alors euh il y a eu un peu ce recueil frame mais à part ça ça a l'air d'être envoyé quand même bah après je pense que ça va parce qu'il y a des gens quand même qui disent que c'est bon non mais à mon avis c'est juste une un petit crash comme ça bon j'ai gagné un motis appa un motis appa oula ça vient du crash oula 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 bon c'était pas ça j'ai eu mais non mais en fait y en a qui ont du délai donc ils ont le crash plus tard mais je sais quoi là on a perdu apparemment 286 frames du coup bah on va désolé pour pour vous je suppose que ça bonjour la censure du live bah oui c'est ça c'est on se fait censurer voilà lutter contre l'article 13 bon sang ça commence déjà bonne chance avec ton groudon arigato je sais même plus ce que je voulais dire que t'as eu t'as eu ta 7ème corinne oui c'est vrai j'ai eu ma 7ème corinne merci à tous grâce à vos dons j'ai pu acheter l'enferme de mes roses non c'est pas vrai pourquoi tu mens c'est pas bien non mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de chance encore une fois je sais pas à quel point la chance va me suivre mais je suis plutôt content hi hi je trouve aussi non mais sérieux j'étais en train de dire un truc ah ouais oui je disais dans donjon mystère moi j'appuie tout le temps je faisais tout le temps dans le premier attaque à et toi tu me dis mais c'est vrai arrête de faire ça mais oui je fais pas attaque à mais je venais td mais non c'est pas possible mais si je te crois mais ouah vous avez fait un bac quoi on a fait un bac à l'auréat on a fait un bac à l'auréat scientifique j'ai pas fait de bac j'ai été chercher des badges mais sinon oui un bac scientifique incroyable mais du coup on se retrouve champion d'arène n'importe quoi j'ai raté on se retrouve champion d'arène ah oui on voulait être scientifique pokémon et à la place on a on a une arène itinérante c'est pas on a un peu raté franchement non mais le pire truc quand même j'ai des risettes le pire truc dans le donjon mystère c'est l'estomac quand même ben attends ils ont enlevé l'estomac et après il y a des gens ils ont râlé oui mais c'est nul de devoir se balader avec des machins là et après t'en a plus et après tu meurs parce qu'il y en a pas ils t'en mettent pas sur la map je sais pas bas d'rng au moment je suis mort en plus parce que j'avais pas déjà vu le bas d'rng bon cette fois je vais y aller un peu plus franchement croyez quoi moi j'utilise pas des items dans les jeux n'empêche ça doit faire peur parce qu'il y a quand même un gros don qui est tombé sur moi oui j'avoue mais d'ailleurs j'ai un pas le sentiment que dans le premier j'avais des problèmes avec l'estomac je veux dire ce truc j'ai l'impression que ça m'arrivait que dans le méga donjon mystère c'est quoi dans le méga donjon mystère les donjons seront plus longs ben je sais pas mais je crois qu'il est différent peut-être je sais plus euh oui donc du coup j'avais dit j'y vais plus franchement je me retrouvais souvent sans estomac oh là là c'est terrible ce que tu dis dans le méga donjon mystère j'ai failli rentrer dans une mauvaise c'était un peu une mauvaise passe on peut le dire est-ce que ça va marcher ? évite les bougoules évite les bougoules c'était un peu trop puissant c'est un peu trop audacieux dis donc j'y étais un peu trop fort non non oulala ah non ça va il y a une petite bougoule là peut-être que je vais aller un peu plus loin est-ce que les pokémons donjon mystère sur 3DS sont bien ? oui ça va franchement ils sont cool franchement ils sont sympas le soucis c'est vraiment je sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont fait d'un point de vue d'un point de vue game design j'avoue que le truc très bizarre il est très bizarre le dernier parce que je le comprends pas il te force à jouer d'une certaine manière déjà le jeu dans méga donjon mystère il te force à à jouer parce qu'en fait ce que j'aimais bien moi dans les autres donjon mystère c'était prendre le temps d'aller faire des missions oui 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 pour m'amuser un peu en jouer avec mes pokémons favoris bah de un le jeu t'empêche de jouer avec tes pokémons favoris oui parce qu'ils partent en vacances tout le temps je ne sais pas pourquoi mais mais voilà le jeu ne veut pas que tu joues avec tes pokémons favoris et en plus qu'est-ce qu'il y a ? ah oui le jeu te force à continuer l'histoire il ne veut pas que tu fasses des quêtes sur le côté du coup tu n'as pas le temps de t'entraîner tu ne montres pas de niveau ou des trucs comme ça c'est vrai que c'est pas simple mais pokémons vous êtes trop forts ou ce truc est trop nul ? ce genre de jeu en plus c'est pas des jeux entre guillemets très beginner friendly si je puis dire après il y a les portes de l'infini c'est beaucoup plus facile ouais je sais mais je ne vais pas jouer parce que pokémon ne m'intéresse pas trop dedans alors ensuite on nous demande si les streams seront rediffusés sur quelle chaîne ? et on va les rediffuser sur la chaîne secondaire mais maintenant on les mettra dans les playlists de la chaîne principale donc de toute façon ce sera accessible sur les deux chaînes vous avez vu le trailer du film Détective Pikachu ? oui oui c'est vrai que bon il y a beaucoup de gens qui nous demandent de faire des... du coup une live reaction mais attends c'était... c'était pas une boule mince on nous a beaucoup demandé de faire une live reaction pour le trailer de Détective Pikachu et je dois avouer que moi personnellement alors je dis pas que ça va jamais arriver hein parce que bon là je vais dire ça et les gens vont me prendre ça pour acquis mais j'avoue que moi là aujourd'hui aujourd'hui j'ai du mal à me dire que je peux faire une live reaction d'un simple trailer d'une minute bon c'est vrai que le trailer durait pas forcément une minute mais... parce qu'on m'avait demandé aussi pour... bon voilà pour Dragon Ball Super le film de Broly mais seulement moi hein, toi non ? oui moi j'ai pas le droit mais c'est vrai que bon voilà j'ai du mal à me dire que voilà je pourrais faire une vidéo entière sans... enfin là en stream ça va on peut effectivement parler pendant 10 minutes, 15 minutes pardon c'est juste que j'ai lancé qu'une seule pokéball et... bon bien joué là on peut parler pendant 10-15 minutes du trailer de Détective Pikachu du trailer de Dragon Ball Super du film de Broly ou des trucs comme ça mais c'est vrai qu'en vidéo tout seul enfin du coup on est pas tout seul on est deux mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à me dire ouais bon... on va tenir 15-20 minutes à parler de Détective Pikachu mais bon c'est vrai que du coup on va... sinon voilà on peut quand même faire cette espèce de pseudo live reaction c'est pas une live reaction du coup mais juste dire à peu près qu'est-ce qu'on pense du film et euh... bah c'est vrai que bah le film a l'air plutôt sympathique quand même hein c'est vrai que... c'est vrai que voilà Misrafin il disait sur Twitter ah là là ça me fait trop penser à ces jeux 64 qui sont refaits sur Unreal Engine au niveau de l'ambiance tout ça là avec les jeux de lumière et tout mais c'est exactement ça mais c'est impressionnant comment ouais allez on fait des trucs jolis avec les lumières et tout ça c'est très sombre enfin le trailer est très sombre et euh... mais voilà j'ai pas vu qui allait s'occuper des voix françaises du coup j'ai eu un bref aperçu de la VF mais j'avoue que j'ai pas trop... j'espère que c'est Sacha Dubourg Palette le perso principale ou quoi ? ah mince mais non les pokémons sont morts faut que j'aille soigner faut vraiment que j'aille acheter des potions ouais pareil là je commence à être en manque tout ce que j'ai à dire c'est que Pikachu est trop mignon bah franchement oui ! bah c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont mitigés il y a... oh mince je vais aller dans une ultra brèche de fantômes de fantômes ! je sais pas si je risais du coup bah tu peux le faire hein c'est pas grave oh c'est 08 c'est trop bien c'est la meilleure et dans la version anglaise c'est pas les mêmes voix que dans le jeu non c'est pas les mêmes voix dans la version anglaise enfin déjà Pikachu c'est pas la même voix c'est sûr euh... non mais je sais en anglais que... enfin peut-être en français aussi du coup j'en sais rien mais... je sais que en... j'allais dire en japonais en anglais je sais que c'est la voix de Ryan Reynolds pour Pikachu mais... mais en français je sais pas du tout oh regarde ! c'est elle qui va m'attaquer ? non c'est juste une zéroïde qui se balade ? moi je pense qu'elle sera au bout mais il y a juste plein de zéroïdes il faut que je les attrape avec des Ultra Ball ou quoi ? bah tu peux les attraper avec ce que tu veux de toute façon ça fait la même chose non non je crois qu'attraper une Ultra Chimère sans Ultra Ball c'est genre jouer au loto bah c'est le pire oui euh ouais ça va être bien ça ah je peux m'asseoir bah après tu peux acheter... oh mais elle va t'attaquer tu vas te faire absorber ! non ça va j'ai pas entendu de différence entre la voix anglaise et française de Pikachu oui mais il va pas parler ah oui non mais Pikachu oui vous parlez de du Pika Pika là oui oui non Pika Pika c'est c'est la doubleuse du Pikachu Saja ah je me souviens plus comment je l'ai appelé ma mini-ligo je l'avais trouvé un joli je crois hum bon ah ouais je fais rien bon c'est pas grave hum bon je vais tenter un rayon spectral on va voir ce que ça donne elle a pas mal de défense magique normalement elle fait piège des rocs elle est sérieuse ah elle sait ! ah tu veux me capturer bah tu vas voir je veux affaiblir tous tes Pokémon ouais je sais pourquoi tu es venu j'ai lu dans ton esprit elle connait mes pensées d'ailleurs si vous vous souvenez du nom du zéroïde Damien dans les vidéos de de défense contre la ligue défense contre la ligue défense contre la ligue défense de titres mais le film se passe à Sinnoh du coup non il a l'air de se passer aux Etats-Unis non ? oui bah à mon avis c'est quand même Rhyme City sauf que c'est un autre Rhyme City en fait mais je crois que oui c'est y a un billet d'avion ou de bateau j'en sais rien ou c'est écrit Rhyme City sauf que Rhyme City c'est Londres dans le jeu et là bah ça se voit que c'est pas Londres c'est toujours Pikachu oui oui bah c'est vrai que c'est bizarre du coup qu'ils utilisent la voix de la Pikachu enfin pas japonaise du coup mais la doubleuse japonaise de Smash la doubleuse de Pikachu la doubleuse de Pikachu en général parce que t'as l'air de dire que les Pikachu de l'animé sont pas doublés par la même personne à chaque fois enfin c'était Livole qui disait ça mais normalement oui c'est bien ça les autres Pikachu ah bah je l'ai attrapé en fait donc du coup y'a pas besoin du Trouble ça va ou alors t'as eu de la chance ah zut ah mais y'a une description pour Zéroïd je vais te la lire regarde là je vais te la lire je vais me faire absorber Solgaleo attends ah non il marche quand même on dirait qu'il était en train de glisser genre c'était un jeu non c'est un jouet Solgaleo en fait alors il est venu dans ce monde à travers une ultra brèche tel un parasite il aurait besoin d'un autre pokémon ou humain pour survivre oh c'est triste ah ça veut dire que du coup elle est condamnée à mourir ta zéroïde ouais elle s'appelait pas Dragé je sais pas si c'est la tienne ou la mienne c'est la mienne qui s'appelle Dragé c'est obligé parce que y'a pas de raison que tu l'aies appelé comme ça bah c'est vrai j'lui donne pas de nom pour l'instant Absolgaleo je verrai plus tard Nihiligo ici je me rassois on ne se passe rien tu te fais pas manger par une autre Nihiligo mais du coup c'est la même là je suppose ah non c'est pas la même y'en a une autre du coup je veux dire que tu peux en capturer plusieurs ? non 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 y'a juste des Nihiligo qui se baladent ah 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 bah y'en a plein en fait actuellement je remarque qu'il fait comment pour voler Solgaleo c'est un jouet c'est du coup Solgaleo il vole mais en fait il court là du coup ça le fait un peu mieux que quand il fait rien là tout à l'heure là quand il a pu NON mince désolé j'étais regardé ça l'arme ça a perturbé mon doudou il est timide pardon je suis désolé doudou à quand un amiibo Solgaleo et Lunala ? jamais parce que Game Freak est déjà très à mon avis ça devait être difficile déjà de leur dire est-ce que l'on peut faire un amiibo des tarsos de smash et tout il suffit de voir à quel point ils ne servent à rien alors nous on veut bien que vous fassiez l'amiibo mais ils ont réussi quand même pour faire un amiibo détective bon en plus c'est un amiibo géant je crois oui oui il est gros ah bah oui comme le pika de chute de tout ce truc hein pika pika qui mange les croquettes ouais pika pika non désolé mais il dit vraiment ça non mais la fin de ce truc est énorme c'est la meilleure pika 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 croquette de pika pika t'as vraiment cru que je mangeais des croquettes comme ça moi ? ah 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 enfin non pardon c'est pas des croquettes de la nourriture pokémon excusez moi faut appeler un chat un chat attendez dans le monde des pokémons on fait tout pokémon du coup ah purée ah non y'a pas de a purée tu fais de la purée pokémon pas juste du a purée il n'y a pas de pokémon pomme de terre comment je fais une purée pokémon ? avec du lait décrémeux tu fais une purée pokémon c'est tout tu voudrais bien un peu de nourriture pokémon je suis chercheur pokémon chercheur scientifique pokémon qu'est-ce que tu fais ? des trucs en rapport avec les pokémons non ? mais non mais c'est pas vrai je suis électricien pokémon je répare vos vos machins qui ont des problèmes j'arrête pas de perdre du temps bêtement attention je vais capturer plein de pokémon légendaire c'est trop triste ce que tu dis ça existe la viande dans pokémon ? bah oui tout le monde bah d'ailleurs dans le centre commercial de halola ils montrent tout ce qu'il y a à manger il y a du krabi je crois ouais y'a plein de trucs des trucs comme ça oh trop bien non ouf allez un turbo oh non j'arrive pas à voir les turbos ils sont trop loin non je vais être absorbé par le bleu moi j'étais à 4092 années-lumière quoi purée c'est dommage la viande de taurus moi par exemple et tu vois tu demandais tu nous demandais tout à l'heure ouais mais dans le monde de pokémon qu'est-ce qu'on mange comme oeuf ? je me demande si on mange pas des essais de rucousse ou des trucs comme ça quand même ouais bah c'est ce qui rapproche entre guillemets le plus du poulet quoi purée mais j'ai pas de chance mais non mais j'appuie en haut en plus est-ce qu'il va encore boire du café ? bah s'il boit pas du café je veux que je serais déçu dans chaque région tu vois de signaux de pokémon bah t'as tes oeufs différents du coup voilà à Kento par exemple tu manges des omelettes de rucousse est-ce que j'aurais rattrapé un pokémon un jour ? là tu fais quoi là ? je fais que me tromper ah ouais ouais bah pour vrai du coup t'as un pokémon d'avant sur moi je rage trop là c'est vrai je veux que je t'attende bah non parce que comme ça pourrait t'arriver bah ouais au début c'est toi qui est tombé sur le croudon vite bah oui mais maintenant t'as quand même un pokémon d'avant bah voilà tu vois je suis en haut mais oui c'est pour ça que je te dis ça pourrait t'arriver ah mais oui y'a les nœuds neufs mais les nœuds neufs apparemment mais c'est écrit que les nœuds neufs tout le monde veut les manger en fait mais je pense que c'est pas mangeable mais pourtant ils disent qu'ils se font manger mais y'en a un qui est cassé enfin de toute façon les nœuds neufs c'est un pokémon ça fait partie de ces pokémons j'arrive pas trop à les comprendre en fait c'est quoi ? c'est 6 pokémons ? c'est un pokémon ? c'est quoi ? genre tu en fais rentrer plusieurs dans une pokéball ? bah la preuve y'a 3 magnétis pour faire un magnéton donc oui oui non mais ça ça fait partie des trucs que je comprends pas y'a des trucs pas logiques y'a des trucs que je comprends pas genre bah déjà rien que métallos hein c'est pareil mais globalement de toute façon tous ces pokémons là du coup c'est des pokémons mais non mais sérieux vous avez pas le droit de faire ce genre de choses là ils font 3 spirales, 3 trucs en même temps là mais n'importe quoi comment je le passe ? mais non tu peux pas rager je suis en spécial stage mais oui mais je suis trop énervée de pas avoir de pokémons légendaires là oh c'est là voilà ta haine à causer la fin du monde c'est pas bien mais oui mais non mais là c'est obligé fin du monde allez doudou t'imagine là on passe un portail et on va dans un monde non mais je sais pourquoi je commence à m'énerver j'ai trop chaud t'imagine là du coup on passe un portail et on arrive dans un monde dévasté c'est possible c'est possible ça s'appelle ultra mégalopolis machin là ouais mais encore plus dévasté j'ai pensé à quelque chose voilà moi j'ai pensé à quelque chose de terrible t'imagine là tu vois on est en train de voyager entre toutes les dimensions tranquillement tout ça et hop on arrive dans une dimension et paf elle explose oh purée dommage et du coup tu meurs juste parce que tu bah oui sinon moi je pensais à quelque chose dans l'univers 7 ouais ouais mais on va pas parler de ça non plus tu prends une brèche et t'arrives là t'es là ok bon on y va non mais comment vous mais vous avez pas le droit de faire ça eh mais non la colère mène à la souffrance je vais de moins en moins loin oh non se casse pas ta console mais je voulais juste enlever ma veste ouais moi aussi je l'enlève la veste ah oui bon est-ce qu'un jour j'y arriverai c'est bien parce que depuis tout à l'heure en fait toi et moi on est bloqués dans le même truc là vu qu'on tombe pas sur des pokémon légendaire ce qui fait qu'on peut pas lire le chat du coup c'est génial j'avoue après il y a pas beaucoup de gens mais pas beaucoup de gens connaissent détective pikachu du coup je m'attendais à des remarques par rapport au jeu ouais pareil et en fin de compte personne ne parle du jeu comme personne personne ne connait le jeu je me sens presque triste pour le jeu du coup genre le genre de problème habituel que les gens y trouvent à ce genre d'adaptation mais voyons mais voyons Mario ce n'est pas un ce n'est pas un acteur qui a 50 ans je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous avez fait ça dans le film de Mario mais non mais tant mieux hein s'il y a personne qui reste par rapport au jeu tant mieux de toute façon c'est pas comme si je veux dire une adaptation c'est pas comme si ça devait être fidèle à 100% et que bougez ça va surtout si surtout c'est juste un problème mineur de style le personnage n'est pas physiquement 100% pareil oh non ils ont pas pris team goodman roux c'est pénible non ça va mais c'est vrai que ouais sur le coup je m'attendais à ça mais non ça va oh purée oh purée oh purée oh là je fais n'importe quoi c'est énorme au moins sur le galet au ralenti je vais encore y jouer et toi aussi tu vas aller dans un petit portail bleu sans aucun trou dedans enfin des pas des trous ah 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 peut-être que finalement je peux repartir un peu il y a des boosts il y a des boosts malgré le fait que je me fasse double je trouve que cette musique va très bien avec cet endroit ouais ouais surtout là ce que je suis en train de faire c'est bon c'est le moment où je déprime oh non sur le galet au n'avance plus et il y a toujours pas une brèche cool pourquoi vous faites ça ah ils essayent de me donner mais voilà regardez les là ils mettent des orbes au dessus et j'ai même pas eu le droit d'y aller dans d'autres jeux pokémon il n'y a pas ce genre de spécial stage ah oui ok alors ils ont essayé déjà dans oméga ruby je suis allé super loin ils ont déjà essayé dans oméga ruby de faire un truc similaire même si c'est pas vraiment similaire mais ils ont essayé de faire un système pour avoir les légendaires en fait je sais pas quoi penser de ce truc j'aime bien dans ultra soleil et lune parce que bon je trouve que c'est sympa de voyager à travers la dimension puisque on peut le faire donc pourquoi on pourrait pas pourquoi on le ferait pas mais euh euh je suis assez perplexe plutôt à la façon de faire de oméga ruby du coup ce qui fait que du coup en fait tu captures des pokémon légendaires mais ils ont entre guillemets aucun impact scénaristique bah du coup là aussi ils en ont aucun impact scénaristique mais genre voilà tu t'arrives t'attrapes des légendaires parce qu'ils sont là et puis salut pourquoi on arrive dans une dimension avec des pokémon légendaires est-ce que ça veut dire que c'est des pokémon légendaires d'une autre d'un autre jeu genre on prend le le élector qui était à canto et du coup dans un univers de rouge et bleu il n'y aura pas d'élector là-bas mais de toute façon globalement avec ultra soleil et lune je me dis qu'il n'y a plus mais non il n'y a plus aucune raison d'avoir d'autres protagonistes en fait mais bon ça sera jamais le cas malheureusement mais je veux dire je vous dire je me dis qu'au jour mais honnêtement dans ce jeu là tu peux refaire ton protagoniste comme étant identique à celui de soleil et lune du coup tu peux déjà avoir le fait que c'est le même protagoniste oui 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 mais bon c'est censé être le même jeu de passe de toute façon oui de toute manière mais mais c'est ça que je trouve entre guillemets assez triste du coup c'est que bon bah voilà là t'as quand même quand même littéralement un personnage qui peut aller où il veut quand il veut s'il veut et mais du coup ben tu peux pas te dire que tu vas garder ce personnage mais mettez des vrais trucs là je vais me faire aspirer et c'est même pas des vrais cercles moi là je sais même pas pourquoi je continue j'ai espoir qu'ils me donneront un orbe là il y en a un alors est-ce que j'ai le droit de le prendre est-ce que j'ai le droit de le prendre regardez ça oh comment le jeu il est méchant mais c'est pas gentil faut pas faire ça d'ailleurs je tiendrai encore une fois du coup à repartir ah 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 y'a quand même y'a quand même un pokémon légendaire bien joué bien joué c'est un petit cercle nul mais y'a quand même un pokémon légendaire c'est vrai même les nuls ils en ont oui j'ai juste pas de chance en fait c'est Mewtwo qui est arrivé oh là là oh là là non non pas la blanche ah bah finalement tu vois tu vas me rattraper je vais te rattraper je vais te rattraper encore faut-il que mais personne ne peut m'égaler Mewtwo 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 ah avoue que dans Mewtwo t'aimais bien Mewtwo mais oui j'aimais bien Mewtwo 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 j'aime tellement Mewtwo je vais lui faire un calme il faisait peur quand même Mewtwo Mewtwo sa voix il avait pas l'air gentil en plus c'est la veille de let's go ah c'est un signe c'est un signe tu vas devoir avoir Mewtwo dans ta team mince il va me tuer avant que j'ai le temps de faire une cage éclair eh tu ne sais pas qu'il faut se balader avec un pokémon ténèbre ah il fait soin j'ai fait fauchage pour rien eh regarde eh regarde moi ça là hein le petit truc jaune là ah non ça va vous allez pas m'envoyer dedans allez j'espère que toi aussi tu trouverais un pokémon légendaire allez ah non 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 je peux plus avancer non 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 ah bah j'ai eu déjà eu Mewtwo bah voilà et après ça vous se plaindre mais c'est bon maintenant on est au même point mais je suis à 41345 années lumière c'était peut-être un pokémon chromatique Mewtwo 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 premier coup du coup comment est-ce que je l'appelle Mewtwo moi je l'appelais même Mewtwo lundi dernier je sais plus Mew ça donne envie de faire ce mini-jeu c'est pas grave je vais l'appeler comme ça j'avoue que hein le ce mini-jeu il donne plus envie de faire du scoring pour aller voir où est-ce que tu vas plus loin que tu vas mais oui bon bah j'espère quand même que tu vas trouver un pokémon légendaire j'espère aussi parce que ça fait longtemps que je traîne là dans les abysses pourquoi il y a trois choix quand on peut aller dans l'ultra-brèche ? parce que soit tu peux aller dans un monde où il fait jour où il fait nuit soit tu peux aller dans la maison des nuls soit attends attends au lieu de dire la maison des nuls on va quand même expliquer donc voici l'ultra-brèche ici nous avons le choix ultra-brèche pour chercher les pokémons le monde inversé c'est en gros c'est changer d'horaire quand on a le jeu qui passe en jour-nuit machin c'est pour aller chercher Cosmog tout ça et l'ultra-mégalopole c'est l'endroit où il y avait le boss final et aussi on peut dire aux gens moi je veux plus chevaucher sur le Galéo je veux aller sur Lunala maintenant ou des trucs comme ça mais globalement oui ça sert un peu à rien en fait d'y retourner ça fait partie de ces trucs dans les jeux vidéo je sais pas trop quoi en penser quand ils te font un autre monde comme ça là genre l'ultra-mégalopole tu vois mais en fait il y a rien à y faire genre il y a juste un endroit genre oh 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 t'as réussi je vais en tomber sur un bruit allez déjà dans let's go allez trop bien la luxe ball j'avoue je sais pas s'il y aura des luxe ball dans let's go je ne suis qu'à 3200 je me dis que non les t'as trouvé un légendaire ? ouais ouais à 2000 lumières ? non 3200 je crois hmm pas mal pas mal 3000 lumières 3000 lumières 3000 lumières ça être beaucoup tram et la galopole c'est la zone qui te hype pour vendre le jeu ah c'est Elector ah cool Mewtwo, Elector on a déjà eu Zegard c'est bon merci pour les 245 shares me reste ça bon tant qu'à faire en compensation du fait que je sois nul car je suis trop fatigué pour voir le stream oh merci c'est pas grave ah non je suis en train de louper toutes les boules de lumières ah tu sais il me fait avoir peur de l'ultra chimère d'ailleurs je tiens à dire encore une fois que je sais pas à qui ils veulent piéger Game Freak avec leurs trucs je pense du coup à l'ultra mégalopole et plus à l'artwork de l'ultra mégalopole c'est vrai où ils te font croire que tu joues des personnages qui ont 11 ans sur l'artwork de l'ultra mégalopole le personnage il n'a pas 11 ans et vous allez pas me dire que le personnage là qu'on joue il a 11 ans il va se balader dans les dimensions machin je sais pas ce qu'ils essayent de faire quoi en fait je sais pas pourquoi ils veulent absolument dire que le personnage à 11 ans je veux dire il pourrait ne pas lui donner l'âge mais oui mais ils veulent quand même que ce soit un jeu pour les enfants t'es pas obligé justement un enfant il s'en fiche il se dit ouais bon bah le personnage il a l'âge que j'ai et puis c'est doux si l'enfant il a 13 ans il va dire qu'il a 13 ans s'il en a 7 il va dire qu'il en a 7 il s'en fiche je veux dire je sais pas est-ce qu'on a trouvé des mots de Twitch ? peut-être peut-être pas ouais moi on m'a envoyé des messages mais j'ai pas répondu désolé je passe pas trop sur Discord je suis désolé de pas encore avoir répondu je vais pas sur Discord attention c'est un enfant qui va à la vitesse de la lumière c'est un enfant qui a l'intelligence de déjouer des plans d'autres gens non mais je veux dire je comprends pas en fait je veux dire je comprends littéralement pas bah surtout dans X et Y quoi les personnages ça se voit que c'est pas des enfants bah dans X et Y ça va ils ont jamais dit oh toutes les ultra chimères voire tout genre va voir une ultra chimère dans X et Y justement ils ont ils ont pas dit l'âge de tes personnages du coup ça va tu peux dire qu'ils ont mais regarde tout ça je suis ultra chique tu peux dire qu'ils ont 18 ans tu peux dire qu'ils ont 16 ans tu peux dire qu'ils ont 14 ans tu te dit l'âge qu'ils ont bon après ça devient chaud hein de dire qu'ils ont 14 ans mais bon hum 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 mais euh j'ai eu le créfadé chromatique en 1276 pas mal pas mal ah ça fait il est vieux quand même le créfadé du coup vous me conseillez qui comme ça vous me conseillez qui par contre moi tu préfères voler sur Solgaleo ou Bunalar ? ah non je sais pas si c'est ça la question j'ai pas lu bah il y a pas de question enfin justement la question c'est juste vous me conseillez qui alors je suis désolé je voudrais bien donner une réponse ah légendaire 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 ah t'en as déjà vu un autre bah tu vois n'importe quoi mais ah mais je suis désolé mais c'était vraiment énervant on perçoit une présence quasi difficile dans l'eau mais qui est-ce ah c'est ok j'étais en train de me dire ils disent pas l'âge des personnages ils disent que les petites filles ont 5 ans encore une fois 5 ans déjà dehors qu'ils parlent parfaitement avec un pokémon sur soi bah ouf mais surtout que je comprends pas parce qu'ils nous font tout un truc comme quoi oui tu peux pas avoir un pokémon avant 10 ans et puis il y a plein d'enfants de 3 ans qui ont des pokémon oui oui je veux dire t'as des bébés là dans blanc et noir justement il y a une espèce de maternelle au début là au wifi sur la route je sais plus combien je comprends pas je sais pas hein dans XY on est des dresseurs qui partont bien tard à l'aventure mince j'ai oublié de soigner mes pokémons on faisait nos études pour ça et non 1275-16 rencontres mais non mais je sais c'était une plaisanterie et qui flash c'était une plaisanterie c'était un bonne blague à vous t'as rigolé quand même il a dit que c'est donc c'est bon il a rigolé tout va bien bravo opal on t'évite des créfadés comme ça et tu sais ce que je vais faire je vais garder le Héctor sur moi comme ça je ferai pas des bêtises comment ça tu ferai pas des bêtises ah bah non on en a pas besoin désolé hein mais tu peux garder le Héctor en attendant moi j'ai bien gardé Ochako et Hazelf alors que ça sert à rien mais non mais j'ai déjà 6 pokémons sur moi bah pareil oui mais est-ce qu'en 1276 les ocarinaids existaient ? je pense pas probablement probablement ah oui mais oui en général en fait les combats doubles sont souvent avec des enfants qui ont la moitié de notre supposé âge c'est vrai allez Héctor rentre dans la pokéball qui est de 10 ans mais oui mais non de toute façon je veux dire voilà dans ma tête de toute manière je me dis pas que les personnalités ont 10 ans hein voilà bah déjà là je vois mon personnage enfin je sais pas ils ont pas l'air d'être des enfants et tout le scénario de Sun Moon tourne sur ça mais c'est pas possible ces enfants qu'est-ce qu'ils sont forts et tout bah c'est normal c'est pas possible effectivement mais non mais voilà mais voilà de toute façon moi bon hein voilà c'était c'était un tac tout ça j'en ai rien à faire j'écoute pas de toute façon mais voilà mais c'est pour ça je comprends pas cette obsession de vouloir dire qu'ils ont qu'ils sont des enfants enfin cette obsession de vouloir redire qu'ils sont sont des enfants plutôt je veux dire qu'ils voulaient bien tolérer dans rouge et bleu que c'était des enfants enfin tu voulais bien tolérer puis tu t'en fiches c'est des sprays donc je peux te dire ouais ils ont 10 ans si tu veux ok ils sont super forts ils arrivent à défier la mafia mais ils sont forts quand même ok mais je veux dire bah en vue que la progression de la 3d tout ça font même pas forcément de la 3d je veux dire à partir de toute façon ils le disent plus après je crois dans la 3g le disent pas qu'elle même jusqu'à la 5g non mais dans la 3g le disent pas dans la 3g déjà tu dis plus que ce sont deux enfants les personnages dans xy je ne viens pas d'emménager à kalos je ne sais pas si le concept de partir voyager à 11 ans est appliqué au protagoniste bah surtout que de la bande à dans xy ça a l'air d'être trouvato le plus jeune mais de toute façon on est plus grand que tout le monde et on est quand même plus grand que tout le monde enfin on a l'air quand même de partir à l'aventure plus tard que que trouvato enfin trouvato il est déjà en balade depuis un an et il a l'air plus jeune que nous il n'y a pas d'âge mais non mais du coup ce qui fait que ce qui est bizarre du coup avec pokémon soleil et lune au niveau de l'âge encore une fois c'est qu'ils ont pris un modèle 3d général qui normal on se servent de la même base pour tous les humains mais ce qui fait que nous on est la vraie base des humains et tous les autres personnages ils sont scale donc soit soit plus grand soit plus petit pour que vous dire que bon bah voilà lui il est plus vieux que toi et lui il est plus jeune que toi ce qui fait que les personnages sont gros ils ont des grosses mains ils ont des gros bras un adulte d'un pokémon les gamins ils peuvent pas se représenter à travers lui voyons mais non mais justement c'est je veux dire c'est justement ça le truc en fait c'est que si on te dit pas que ton personnage c'est un adulte ou un enfant bah dans ta tête tu vas te dire que soit c'est un adulte parce qu'il a ton nom et que t'es un adulte soit c'est un enfant parce que t'es un enfant et qu'il a ton nom du coup tu t'en fiches dans fantasy life les personnages tu sais pas je sais pas si ce sont des enfants ou des adultes mais tu t'en fiches je veux dire tu te dis juste même dans dragon quest 9 ouais pareil oui bah en plus dragon bon après dragon quest 9 c'est encore différent parce que tu peux modifier ta taille donc du coup mais dans fantasy life aussi c'est vrai on peut choisir c'est vrai ou alors c'est que la corpulence je croyais qu'il y avait la taille aussi je vais pas le souvenir qu'il y avait un truc aussi poussé enfin poussé après la différence entre dragon quest enfin la similitude plutôt entre fantasy life et dragon quest c'est que c'est que c'est des personnages chimiques dans sun moon c'est pas trop chibi alors c'est un peu plus difficile mais dans pokémon let's go ou dans pokémon xy qu'ils peuvent tout à fait dire t'as n'importe quel âge de façon tout le monde a un modèle chibi bah c'est pour ça que c'était entre guillemets bien le jeu en 2d je t'en fiche il y a pas de taille les personnages ils font tous la même taille des sprites le seul jeu pokémon où on joue un adulte c'est méga dans mon mystère bah je sais pas à quel point il est vieux ou pas le protagoniste de Colosseum il est peut-être pas si vieux mais il est pas tout jeune non plus moi ça me dérangeait absolument pas de jouer le protagoniste de dans le fantasy life il y a que le roi qui est un enfant et du coup je disais que dans Colosseum ça me dérangeait pas du tout de jouer un le personnage principal enfin je n'ai pas de soucis avec ça et bien les lecteurs et Créfolet ils ont pas envie ça ne gêne pas les jeunes enfants de jouer Mario qui est loin d'avoir 10 ans bah qu'est-ce que vous racontez Mario il a 10 ans quoi ? vous avez pas vu ? c'est une fausse moustache hein il y a baby Mario il a un an et du coup bah Mario il en a 10 c'est tout voilà mais oui non mais franchement je sais pas et puis au contraire je sais que il y a plein d'enfants qui sont contents de jouer à des jeux comme GTA ou des trucs comme ça mais il y a Ocarina of Time tu vois par exemple il y a un enfant et un adulte dans Ocarina of Time mais en fait quand t'es enfant tu te dis ouais Link enfant il a entre ton âge et puis Link adulte bah il a 7 ans de plus mais jamais de la vie tu te sens pas tu te sens pas concerné en fait enfin je sais pas je me suis jamais pas senti en mode ah j'aime pas Link enfant ou Link adulte peu importe parce que c'est un enfant ou un adulte je sais pas Baby Mario est un adulte caché de toute façon Baby Mario il est dans Fifa donc alors j'aurais peut-être reset ouais je vais reset ah vaut mieux au bout d'un moment j'ai hésité à reset pour Crepolio est-ce que Capi est un enfant ? Capi on connait pas son âge donc du coup tu peux décider si tu penses que c'est un enfant ou quoi tu peux décider si c'est un enfant, un ado, un adulte, un papy bon peut-être pas un papy mais en général quand un personnage est vieux ils le font savoir quand même ouais ouais c'est... mais c'est ça que j'aime bien dans les jeux genre dans Fantasy Life parce que le jeu il te permet justement tu peux faire de ton personnage un papy si tu veux c'est vrai ? bah tu peux te mettre les cheveux blancs et une moustache je crois ou même une barbe enfin je crois bah oui de toute façon tu peux faire ce que tu veux de toute façon c'est ça qui est bien avec du jeu de ce style là je veux dire voilà honnêtement Pokémon tu peux retirer tout l'aspect bon alors après c'est vrai que si dans Pokémon on faisait ça et qu'on est en mode allez je vais t'expliquer enfin tout le monde te parle comme si t'étais un enfant bah oui mais tu pourrais adapter les dialogues et faire justement un dialogue bien plus neutre de manière à ce que du coup bah quand tu parles à un adulte enfin tu parles pas mais même pas oui c'est neutre et puis c'est parce que dans Soleil et Lune ils insistent beaucoup trop sur le fait que t'es un enfant en fait mais dans les autres jeux ils insistaient pas en fait bon après t'as quelques bon après t'as quelques pics d'autres dresseurs qui arrivent qui mais je l'ai attrapé du premier coup bravo il y a quelques tacts d'autres dresseurs qui t'insulte de gamin mais tu sais c'est une insulte fréquente ça dans les dans la narration bien joué c'est une insulte fréquente ça dans dans moi j'ai pas d'idée pour le lecteur quoi le lecteur celui qui fait des canicules celui que tu lui donnes des noms je sais pas t'es calapé de tort enfin bon c'était facile euh regardez j'ai un nom trop bon oh la la tort mais tant c'est un chat qui se raconte c'est un flamme yahoo moi je croyais que link enfant avait 7 ans parce que mais c'est doit être parce que j'avais 7 ans non mais moi ce qui était beau avec link enfant c'est qu'il grandissait d'un an à chaque fois du coup il vieillissait d'un an à chaque fois bon au bout d'un moment il pouvait plus mais retourner dans votre monde d'origine d'ailleurs les protagonistes vont à quelle vitesse parce qu'atteindre les 5000 années-lumière en 3 minutes c'est énorme mais on a une combinaison c'est bon pas de soucis non 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 j'oublie pas de soigner mes pokémons les pauvres bah tu peux les soigner après si tu veux oui mais je veux le faire maintenant en plus y'a copal qui a souffert copal 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 c'est comme copain mais en copal copal moi je pensais que link d'ocarina of time il avait 12 ans parce que je crois que celui de winwalker a 12 ans ouais ouais il en a 12 mais c'est d'une légende oui 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 on dit qu'à 12 ans tous les tous les persos tous les jeunes enfants de l'île de l'aurore gagne leur tunique leur tunique verte et ils doivent se balader toute la journée avec même s'il fait chaud les pauvres surtout que voilà ah zut ça pique dans le sud j'étais qu'à 1706 années-lumière c'est pas très loin je crois que j'ai déjà fait ça moi aussi 1600 d'accord en fait vous faites un chaos control bah après on voyage à travers les dimensions donc techniquement on s'en fiche en fait à quelle vitesse on va ou quoi en fait en fait on est dans on est dans un espèce de tunnel en fait donc du coup on voyage pas vraiment à une vitesse ou quoi ah zut c'est juste qu'on voyage dans des univers parallèles et que dans ces dimensions parallèles c'est comme le notre monde sauf qu'il y a pas d'objet de chargés c'est tout ah zut t'as perdu non 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 mais j'arrête pas de prendre des poules électriques du coup c'est difficile oh le contrôle du chaos ah c'est bon j'ai trouvé un légendaire ah bien joué mais si tu veux je peux attendre tu es trouvé le tien oh la la c'est inadmissible tu es devant moi je déteste la vie je fais 4003 années-lumière oh la 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 4003 ou 4003 ans ? 4003 oh la 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 mais non mais qu'est-ce que c'est que tout ça mais non comme ça je peux jouer vous jouez au pas de circulaire ou au gyroscope avec le circulaire et bonsoir qu'il y a eu j'avoue que le gyroscope là-dedans euh non pas le verre nul alors après je dois avouer que là on nous demande quel légendaire on a mais on on a pas trop fait attention moi je suis qu'à 3200 c'est pas énorme énorme mais quand vous ressortez vous vous retrouvez dans l'univers qu'au départ juste très très loin de la terre non ? en fait il parle de dimension on change juste de dimension ouais bon je sais pas pourquoi il parle de voyage on a les 8 mères ou je sais pas quoi alors je vais quand même regarder ooooooh ooooooh ooooh ça va me plaire ça ça va me plaire quand vous avez parlé de Wind Waker j'ai passé à la Chaos Edition à laquelle vous avez joué et je me suis étouffée avec de l'eau tellement jérie à mince mais la version Chaos Edition de Wind Waker elle est tellement terrible bah alors quel légendaire vous n'avez pas ? bah si vous voulez je peux aller regarder les légendaires qui existent c'est vrai que vraiment on les a pas trop notés je sais que j'ai... ah mais si j'avais les gilocks je sais pas s'il faut... je sais pas s'il faut... non 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 lui il a pas besoin de... c'est bon ah il a pas besoin de pom 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 ok alors nous avons Solgaleo et Lunala je sais que vous parlez des dimensions donc Articodin tu l'as eu et Lector c'est vrai j'ai eu Articodin non ? bah oui j'ai oublié j'ai eu Mewtwo Mewtwo on a eu aucun chien et pas des chiens c'est des chiens et si vous aimez vous et comment vous aimez nous dire ? je vais bientôt avoir... oh oh tu as eu Lady Roku bon 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 ouais j'ai eu Groudon ouais j'ai eu Créfolet et Créfadet ah t'en as eu deux hein t'as eu Crécelia ouais j'ai pas eu Darkré j'ai eu Boreas et tu as eu Fulguris j'ai eu Lechilame ouais et c'est tout j'irais que j'en ai eu plus que toi mais moi j'ai eu Zéroïde en fait alors regarde ah oui c'est vrai que tu as été chercher Zéroïdo Zéroïde Zéroïde c'est même pas Zéroïde hein c'est pas grave je peux avoir NT demain enfin je vais dormir voilà dommage ah il n'y a rien eu c'est dur d'écrire son téléphone oui je comprends oh peut-être que je devrais pas t'attendre mais d'un côté je me dis c'est pas gentil parce que j'ai dit iiii je suis trop énervée blablabla maintenant j'ose plus jouer bah vas-y joue c'est pas grave étant habitude personne m'attend mais non j'admire hoho ho ho ah mince j'ai raté Boreas c'est mon Pokémon on a le même nom à ce point tu t'appelles Boreas dans la réalité bah oui c'est bon c'est un nom cool oh 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 en plus c'est la distribution je crois que c'était récemment qu'il y avait oh 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 ouais ouais c'est vrai que du coup je voulais dire il y a un truc que je comprends pas par contre au niveau des de la entre guillemets distribution de Pokémon justement enfin c'est pas vraiment la distribution du coup mais donc du coup on a un Pokémon Chryselia c'est lia et ils sont counter part dark rye mais lui on n'a pas le droit de l'avoir jamais pourquoi du goût quand vous avez fait deux pokémons ensemble ouais il y avait une tour à la la tourte elle m'a bien arnaqué bien joué une tour mais non mais il y avait le machin la rosace des ténèbres je n'ai pas eu une rosace moi j'en vois comment j'ai fait pour rater ma cage éclair je crois que c'est mon prix si maintenant il m'a tué mon pauvre abso et du coup je comprends pas pourquoi dark rye il est il n'est pas dans le jeu en fait dans les jeux même l'eau stream rat tu animal crossing je trouve pas toi damien mais lui ce sont gros tricheur il va tout le temps changer la date j'ai déjà parlé de l'avenir d'animaux donc voilà je ne peux pas vous en dire puisque j'ai déjà tout dit parce que dark ray il est trop méchant et dark ray il est même pas méchant bout de feu sur le haut du bout de feu sur le moment je fais un bout de feu regarde hop à tonnerre et fait bout de feu aura trop bien flamme ultime c'était écrit ça existe pas flamme ultime c'est pas un vrai nom d'attaque animal crossing switch parce que vous pensez vraiment qu'animal crossing switch va exister un joueur mais il a été annoncé oh non justement j'ai dit ce que je comptais faire quand il a été annoncé quoi sacré à de voir quelle bêtise ils vont faire enfin qu'elle joue ils ont allouté enfin j'espère vraiment qu'ils vont faire des trucs entre guillemets à la pocket camp moi j'espère qu'on pourra personnaliser les villageois j'espère qu'on pourra personnaliser les villageois je veux avoir villageois c'est moi qui crée mais oui je veux la personnalisation de villager non je rigole j'ai réfléchi à ça et c'est pas possible quand même je pense ça ça serait un peu gros ou très limité je vois pas trop le souci enfin parce que les villageois ont pas vraiment ils ont le même ils ont la même base au niveau du modèle 3d mais c'est au niveau des yeux ou alors c'est toi qui dessine tout en fait comme quand tu crées des vêtements je pense que moi tu pourrais carrément faire ça je vois pas trop le souci de créer un villageois en soi ce que bon tu peux prendre une base dans la base il peut choisir chien oui mais genre tu pourrais le faire que pour 1 pour commencer déjà et après c'est vrai qu'après il ya tout ce côté entre guillemets ainsi il y a plein de trucs non il devrait rajouter un côté rpg animal crossing comme une factory oui de toute manière je veux dire mais en tout cas j'espère vraiment qu'il y aura beaucoup 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 de choses qui viennent de pocket camp parce que pocket camp a vraiment ajouté des choses cool il ya plein de trucs dans l'animal crossing je me dis ouais c'est un jeu sympa mais mais pourquoi il ya il ya des trucs que les concurrents ils font la genre voilà une factory c'est animal crossing mais en vingt fois mieux en vingt fois mieux mais je veux dire il ya il ya plus de trucs dans genre tu as le côté bon alors forcément 1 on va pas partir sur le côté dating sim parce que mais oui vraiment l'attaque il s'appelle flamme ultime mais pourquoi flamme ultime mais c'est quoi flamme ultime pourquoi j'ai jamais vu cette attaque avant maintenant ce qu'il l'a gagné récemment je crois truc non non oh 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 mais vous mettez quand les rosaces des ténèbres là parce que bon d'un moment faut les mettre quoi moi je voudrais bien aller capturer des légendaires sinon je vais m'énerver en mode la capture tous les gens d'être du monde moi j'ai rien encore et puis vous allez m'envoyer dans ce trou mais en plus c'est apprenable par camille à caninos par reproduction parce que les hérissants peuvent apprendre flamme ultime mais c'est bizarre comme non flamme ultime c'est nouveau en fait de là si on peut jouer à nous c'est dans sonic for 6 pourquoi pas dans animal crossing mais oui mais c'est ça en fait je pense que c'est ça en tout cas ça a l'air de devenir de ultra soleil et ultra lune énervé et calme en même temps mais non mais je vais bien il ya sulfura oh 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 hérissandre et caninos qui peuvent apprendre flamme ultime flamme ultime mais c'est une spéciale pourquoi tu vas prendre flamme ultime à ton caninos flamme ultime et quand tu appelles ton attaque flamme ultime c'est que de la critique la critique euse ouais je veux dire voilà mais non mais après une factory ouais c'est c'est un c'est un jeu ben voilà voilà ça s'appelait bonne burn out ou burn up comment ça peut devenir flamme ultime c'est quoi flamme ultime bon c'est une nouvelle attaque je crois qu'il te permet de perdre ton type feu quand tu l'as fait tu perds le petit peu je crois que tu deviens un type normal en fait dans le cas de haut je vois s'il devient juste feu alors déjà burn up enfin flamme ultime ça marche si ça marche pas si ton adversaire n'est pas type feu oh mince c'est vrai ouais c'est une attaque qui marche que sur les types feu c'est pas possible bah non en fait justement réchir à mi c'est pas pris attends quoi je sais pas lire ce que tu dis n'a aucun sens ce que je dis n'a aucun sens alors flamme ultime qui ne peut être utilisée que si le lanceur a le type feu ah oui oui de toute façon avec les bouquins de feu qui peuvent l'apprendre bah oui mais non tu peux l'avait communique oui une fois qu'elle est utilisé le lanceur perd son type feu oui ok et si son type et si son type unique et feu il devient sans type à 100 types carrément à la rosace des ténèbres le pokémon se consomme et les flammes de son corps inflige des dégâts élevés à la cible le pokémon ce qu'on veut suivre le genre il est mort passé au en fait il ya que lui qui devrait avoir flamme ultime consul fera ok pourquoi pas de connu mais pourquoi pourquoi caninos et hérissandre et peuvent avoir flamme ultime mais qui qu'il a tenu suffira oui non mais si j'ai réglé si suffira il l'a un bâton je crois que je vais attraper lundi bougie chouet louis gilary louisdia home énorme énorme blague énorme blague c'est ça c'est du coup c'est bon mais non mais tu ruines le fun on allait capturer louisdia il faut pas voir louisdia moi je veux pas voir louisdia c'est bon pourquoi c'est bon et pourquoi c'est bon je m'en vais pourquoi mais non mais on allait faire un beau truc et tout non et toi tu t'en vas et non tout doux elle est mal à cause des tablettes de pierre tout ça le bol de cèdre sacré tu vas avec voilà c'est bon pas de souci alors pas louisdia il est pas mort le petit il a tué nul t'as cassé le fun je suis déçu dire déjà l'eau se plaindre et trop plus de l'autre que moi mais bon voilà je suis devenu folle par flamme ultime et c'est normal c'est tout nouveau de ce jeu donc du coup voilà lui comment ça va ça va pas bien mais non faut pas dire ça regarde pour les cheers xivarel au moins au moins on peut compter sur xivarel et pas sur l'eau mais je suis désormais abandonné comme ça mais il est sur le beau de tout cas pour changer mes capacités et moi je veux tu n'aimes pas louisdia mais lutte de manteau j'aime pas spécialement louisdia mais mario pourquoi est ce que tu n'aimes pas louisdia il raconte des belles histoires pourtant il raconte des belles histoires c'est bien ça le problème je sais pas j'ai lu le l'introduction de son de son livre et je me suis senti très triste t'as vu comment il pleure dans le dessin animé aussi luigi je me souviens pas je m'y conne encore pas c'est quoi le pourquoi vous avez créé un personnage pour le faire souffrir comme ça c'est trop triste le le personnage il a été créé pour qu'on se moque de lui c'est trop pénible pour lui ah oui et c'est pour ça que les gens l'aiment tu vois ils ressentent de la pitié pour lui c'est sûr que est ce que c'est de l'amour ou est ce que c'est de la pitié pas pas utiliser fauchage vous retenez pour les descendre un pv et mieux les capturer ce que j'ai pas de pokémon qui a fauchage j'avais pas envie de sacrifier une attaque de en s'est dél pour ça et non c'est toi des attaques au poil et ça va très bien moi j'ai pas envie en effet et luigi est un incapable qui n'aime pas louis j'ai oublié vous dire que tu n'aimes pas le gars mais je pense que c'est mon gars non plus ah ben je les capture et bien joué mais c'est que l'ougi a simple qu'un extrêmement populaire et minable ratata c'est minable lougat il est là non mais après je déteste pas luigi et l'ouïga enfin les deux sont cool quand même mais on va dire que dans le monde de mario le monde pokémon il ya des trucs que je préfère est réellement une bonne idée était réellement une bonne idée d'apprécier autre chose que l'ougi a et et luigi non parce que les gens dans maracard de glodej ils ont voté pour luigi pour moi alors on te demande pourquoi tu n'utilises plus les luxe ball parce que c'est le wii j'ai pas attraper luxe ball ou le wii j'attrape que les bons pokémon et c'est un super bonbon et hop sans kappa rien que pour nous sans kappa commettre le thème de l'ougi a alors je fais un thème de l'ouïga si l'ouïga il a un thème dans l'animé ce n'est plus de ah si ils ont peut-être fait en fait dans les solliciteurs ils ont fait des thèmes ah oui je me souviens bien dans le film oui mais c'est pas la même chose du coup copieraiter mamma luigi est meilleure que louigi ouais mais vous savez qu'est ce qui est meilleur que mamma luigi les hamburgers même à mario mais après les hamburgers aussi forcément un si on en est là aussi d'ailleurs il existe mamma luigi aussi dans le dessin animé de mario voilà c'est même en mario quoi les deux existent oui mais pas de dessin animé je voulais pas dire le dessin animé je voulais dire le live action le show franchement le super mario brush show c'est comme le show de mario chat mais en moins bien en mieux pardon pourquoi on n'a plus le droit d'avoir le show de mario chat en france c'est vrai on n'a plus le droit d'avoir le show de mario chat je crois qu'il est qu'en japonais oh salut les amis c'est moi mario chat et pitch chat alors pitch chat qu'est ce que tu as à nous faire découvrir aujourd'hui et bien mon cher mario aujourd'hui on va parler de pokémon ultralune savais tu que l'on traversait les dimensions pour attraper des pokémons légendaires oh là là ça en fait des pokémons légendaires pitch chat est ce qu'il y a aussi des pizzas là bas non mario on ne fait que y aller pour attraper des pokémons légendaires non y'a pas que des pokémons légendaires t'aurais pu t'arrêter à pokémon mais en tout cas ta prestation en que show de mario chat était vraiment très bien j'ai beaucoup apprécié tu le fais trop bien les deux personnages on voit que tu as regardé beaucoup de fois le show de mario chat pokémon légendaire je trouve je trouvais l'idée sympa j'aimais bien quand même c'est ainsi qu'on a fait l'eau car moi j'aime bien aussi je trouve toujours alors qu'il a un c'est un pokémon oiseau dans le ciel elle limitation merci je me suis bien entraîné à vous su 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 il sue à grosse goutte oh là là regarde moi ça je suis hyper lent qu'est ce que je pense encore avant c'est au bon dieu allez-y 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 je vais avoir le rouge de la victoire je veux sauvegarder pour l'occasion c'est vrai que mario à la voix de mickey damien je peux te dire sincèrement que depuis longtemps tu es le meilleur doubleur de mickey c'est bien mais meilleur doubleur de mickey que mickey lui-même en fait mickey il a une voix un peu plus aiguë il est plus comme ça oui salut c'est mickey ah mince je suis pas devant mais en fait je le fais pas bien la voix de mickey je pense il va il va tu dois être le content toi tu as plein de légendaire que tu aimes quand même actuellement j'aime pas spécialement celui-là ce rire était perçant désolé ivar ivartal mais non mais si c'est pas il c'est pas ivartal mais si c'est ivartal mais regardez ça ivartal trop cool ivartal j'espère tu vas me le donner non il vartal il vartal moi je l'aime pendant les temps que tu m'as fait jouer pokémon x bah oui parce que je voulais yveltal oui donc du coup c'est bon je peux avoir yveltal un peu de temps en temps ok c'est bon t'as le droit de garder yveltal on peut se partager un peu ivartal mais il est gentil une mortadelle non 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 mais oui mais quel idiot mais j'ai fait j'ai fait une attaque fée sur ivartal alors il est parti je peux pas l'attraper non tu peux rien faire là tu peux rien faire mais c'est vrai je vais faire ma boutique capture oui c'est vrai qu'elle est boutique capture est-ce que tu sais faire mickey bah comme je l'ai dit je pense pas avoir je ne sais pas je ne sais pas est-ce que ça ressemble un peu à la voix de mickey mais je pense que mon poids est trop oui trop ouais t'as vu il tue féminine non non ça n'a rien à voir non non actuellement il est pas si mal mais il faut mais je l'ai eu du premier coup force là et le mieux est belle pas le meilleur non pardon minuit il fait du bobo non bah cool merci minuit euh non t'es pas mal mais il manque un petit truc en fait attends je crois que je prends pas cette respiration pour faire la voix c'est pas mal oui c'est pas mal on pourrait faire des mentiers en parlant comme ça bonjour à tous c'est mickey et mickey bonjour ça va ça va merci je sais pas pourquoi je suis une fille dans ce jeu je ne comprends pas et toi alors est-ce que tu es une fille aussi une fille ah je ne sais pas attends mais c'est un poulet ça mais c'est un absol mais c'est mais c'est pas grave on aime bien les filles de toute façon aussi alors comment ça va on a créé des monstres mais non vous mais non mais c'est vous qui avez demandé ce serait bien que damien parle tout le temps avec la voix de mickey j'ai vu le commentaire c'est vrai quelqu'un qui a dit ça ah bah oui bah alors allons dans la maison de mickey alors le méga outil mystère nous allons donc nommer yveltal ensemble les amis non mais c'est pas possible c'est pas possible que les doubleurs de mickey et donald et dingo quand ils sont en train de doubler leurs phrases surtout dans la maison j'ai eu mon sulfura surtout dans la maison de mickey c'est impossible qu'ils soient pas en mode bon alors aujourd'hui les amis on va parler de méga outil mystère non mais c'est pas possible qu'ils arrivent à sortir toutes leurs phrases sans jamais avoir envie de rigoler quoi c'est sûr bon j'ai oublié comment je l'avais appelé la dernière fois ah ouais mais si je l'ai appelé comme je l'appelle comme ça mais du coup mais oui mais moi voilà mais c'est la meilleure aussi bon au pire tu l'appelles comme ça quand même ah là là non mais lol quoi est-ce que vous avez à faire stitch non 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 j'avais un ami qui faisait super bien ce titre en fait je sais plus je sais plus je sais plus non non mais il le faisait trop bien mais je veux dire en fait je crois que j'ai eu deux amis qui savait super bien faire site mais au fait qu'il a regardé assez l'île au stitch je ne me suis pas assez imprédé du personnage mais 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 il ya des gens voilà comme ça il s'arrive à faire super bien la voix de stitch mais j'y paris non mais j'arrive pas à le faire non vraiment j'arrive pas à le faire quelle est la voix qui m'a fait le plus mal à la gorge dans paper mario 2 jusqu'à présent il s'agit de todd bien sûr non mais todd 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 c'est un niveau supérieur on meurt à chaque fois ou alors fait végéta végéta mais lequel est-ce que bon le nouveau végéta le nouveau végéta il ne parle plus comme ça mais c'est un peu moins c'est un peu moins cool quand même à ce pas gentil faut pas dire que c'est bon oui mais allez on le reconnaît moi et j'ai entendu que dans qu'à il ya un moment il a dit garlic garlic ou il a dit garlic ou les canons garlic quoi mais j'étais pas dedans il ya un espèce de micro je déteste freezer c'est le soldat on massacrait toute notre planète c'est même pas vrai puisque c'est freezer qui a fait tout tout seul qu'est ce que tu as cacarottes c'est dans un univers alternatif univers 45 c'est le soldat freezer pour naître notre planète dans l'univers 45 non mais alors à temps en temps en temps et minutes qui cette musique elle fait là encore je suis en revanche on voit j'ai mis l'ost est entière dans le cas je pense que tu as mis l'ost est entier le bonjour de la zoe il me semble que j'ai entendu sans cap à cheers sans cap à cheers mais j'ai pas pu lire le message parce que je peux pas non plus j'ai juste lu le j'ai juste vu le cap a aussi que les cheers qui est un monsieur bon on vous assure qu'on aimerait bien lire mais c'est compliqué non mais je comprends pas en fait le l'ost de banjo kazoo il a parce qu'il me semblait que j'avais mis quelques pistes de banjo kazoo et banjo to you pour l'halloween mais j'ai l'impression qu'il ya des musiques qui sortent de nulle part la genre le parti avec quelques musiques à battre qui a mis tout l'ost est inquiète je sais pas d'où il sort l'ost mais il est là c'est bon il y avait une ultra brèche de ultra brèche mais une ultra brèche de ultra brèche il y avait une ultra brèche mieux ouais moi aussi j'en croise c'est quoi qu'ils se basent dans ces ultra brèche ultra brèche je suis allé dans une ultra brèche mieux à moins que les ultra brèche celle ci c'est les ultra brèche de base donc des alors prochainement l'eau et damien doubleur d'un film inspiré d'une franchise de jeux vidéo connu des nostalgiques connu des nostalgiques y'a-t-il un de vos stream où vous n'arrêtiez pas de rager pour rien j'adore y'a-t-il un de vos stream où vous n'arrêtiez pas de rager pour rien j'adore ça ça peut être très gentil on ne rage jamais pour rien y'a toujours une raison pour que quelqu'un rage je veux dire même si vous estimez que quelqu'un rage pour rien pour par exemple je ne sais pas on va dire que quelqu'un il est entré justement en fait moi je justifie que la personne rage par exemple dans pokémon par exemple genre moi j'ai raché tout à l'heure non 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 je veux dire vraiment des gens qui rage vraiment constamment en fait c'est peut-être juste des gens qui sont mauvais perdants ou qui ne savent pas garder leur enfant froid donc il ne rage pas pour rien je veux dire vous considérez qui rage pour rien parce que oh la la franchement il a juste perdu un pokémon d'ailleurs je suis comme ça non je coche pas comme ça mais aussi carrément ouais mais non mais moi je suis non c'est différent ah pardon non moi je parle dans le jeu actuellement mais peut dire qu'ils sont des mauvais perdants ce genre de truc mais du coup il ne rage pas pour rien vous pourrez vous dire bon moi j'aurais jamais rager parce que j'ai raté un anou dans le truc de vitesse là mais jurez vous que voilà tout le monde est différent et que voilà aïeux du coup ça me donne envie de voir si ça me donne envie de rager tiens des anneaux blancs d'ultra chimère mais avec un truc comme si c'était un légendaire et c'est juste que tu peux avoir un chromatique de toi tu imagines mousse qu'autochromatique trop bien ou bien tu nous verras sur le change miracle c'est clair qui veut mon mousse qu'autochromatique moi j'en veux pas je me fais peur non je rigole ça me rappelle quand même au début de pokémon lune et soleil plein de gens qui ont envoyé mousse qu'autos à l'échange bien au début et du coup bah il y avait des gens qui il y avait des streamers qui qui streamait leur jeu pokémon et il faisait des échanges miracles des fois pour rigoler et puis ça je vais aller je vais aller attraper une ultra chimère parce que j'ai plus de stamina alors aujourd'hui nous nous retrouvons dans les bois comme dans nous dans les bois pendant que ultra chimère n'y est pas si ultra chimère y était une manger mais je crois que c'est la dimension de mouscoteau justement je suis arrivé jusqu'à mouscoteau va te montrer ses muscles je vais sauvegarder ah bah tiens j'en ai une là alors je vais voir et une super brèche blanche waouh où est ce que je suis c'est quoi cet endroit je sais que ça c'est quoi ici c'est la maison de qui la maison de ils ont que là là chez mouscoteau c'est assez long quand même ce que je peux passer dans les trucs on va sauvegarder en même temps ça soulèverait ma jupe ça serait pas top j'ai même si j'avais sauvé mais pokémon qu'est ce que ça renonce et celestia ok je ne sais plus comment elle s'appelle en français kaguya kaguya bon ah c'est bon alors alors regardez cet arbre on dirait qu'il est musclé c'est un arbre musclé mais oui tu as trouvé un arbre musclé énorme et sur cet arbre musclé il y a une dame il y a attention je vais me attaquer regarde c'est que des arbres musclés tu vois non t'as pas vu je n'ai pas vu ah dommage je sais pas si on les reverra il regarde ah ouais d'accord ok je vois il comme bruni moi elle est mignonne quand même là non ils sont superbeaux sérieux il y avait vraiment pas moyen d'y accéder autrement qu'au hasard et bien il semblerait que non bon vois elle en français et honnêtement là c'est joli ah oui honnêtement c'est joli honnêtement c'est joli là j'ai rien à dire à part taisez vous et profiter du spectacle avec la bonne musique qui va bien mais il a même pas de nom oui ils ont pas de nom oh non il a fait marteau point sur opale c'est trop méchant je suis prêt à en déco en plus du coup il fait un boost chimère et ça va il a boosté sa défense je vais utiliser chez la mue ce que toi il fait rentrer un volcourt en éruption mais c'est ce qu'il veut nous ce qu'il ya des muscles alors quand tu as des muscles que tu peux tout faire oh non elle est devenue plus légère qu'est ce que je vais devenir bon je vais commencer maintenant parce que j'ai un peu du mal à battre game over du sud bon même temps en même temps qu'on t'affronte tout ce qu'au bout ce qu'au tôt oh non effet dynamo point coût critique ça se fait pas à gagner quand crelove ont de belles dimensions j'aime bien la dimension du coup de de bamboiselle vas-y doudou entre ultra chimère vous allez vous d'ailleurs on est d'accord que bonboiselle est en bambou a décollé ses crachées telle une fusée fait ce qu'elle veut canon grain mais peut-être que je peux encore l'affaiblir ils n'ont pas d'ultra ball dans les humes j'en sais rien j'en ai quelques unes je sais pas actuellement si j'ai vraiment eu juste beaucoup de chance pour un truc ou quoi je voulais réessayer là pour moi bon si j'aime j'y arrive vraiment pas je j'utiliserai ça commence à laguer dans mon jeu quand même non pas le coup critique doudou on va devoir revoir la cinématique et moi je montre les muscles j'ai de plus de muscles comme mouscoteau tu dis nous canon grain bon moi j'ai l'impression que ça ne bronche absolument pas en l'éluc ce beau va devoir revoir mouscoteau ouais j'ai un peu ça que ça bronche absolument balle alors j'ai juste eu de la chance sur zéroïde c'est ça il semblerait tu vas revoir des arbres musclés tu devrais être contente mais en fait il t'a attaqué direct après la cinématique genre la cinématique et dure 30 ans et demi pour attraper mouscoteau mais oui alors que toi bamboiselle t'as pu t'arrêter ouais ouais regarde la mou combat bamboiselle vient d'une histoire japonaise en plus non oui elle vient d'une histoire japonaise le bambou d'ailleurs moi il ya pas mal de films l'animation de la princesse kaguya qui parle de justement la princesse kaguya tout coup c'est le vrai nom de bamboiselle si je puis dire bon je pense que je vais l'attraper dans une truc que j'ai un mois trop bien bravo qu'est ce que d'avenir moi je l'ai affaibli aller j'ai 5 ultra boulot non plus chapeau pas les mortes oui non mais c'est vrai que c'est ça qui est très embêtant dans dans ce jeu soleil et lune c'est que ils ont fait des personnages qui sont inanimés il sourit tout le temps bêtement mais en fait c'est un problème globalement avec les avatars dans les jeux vidéo de manière générale il ya beaucoup d'avatars qui n'ont pas d'émotion mais je comprends pas pourquoi je sais pas justement parce qu'ils ont peur de lui donner une émotion en disant ah là là ça se trouve le joueur il serait très content qu'il ait cette émotion à ce moment là mais non mais non mais j'avais pas sentiment que c'était enfin je sais pas enfin ils nous montrent que les personnages ont des émotions alors ils devraient mettre le le personnage jouable dans le même état enfin c'est pas grave si t'es pas de même de la même émotion franchi pas dans mythopia ils ont des émotions oui non mais dans mythopia c'est mythopia c'est pas pareil c'est autre chose il ya des émotions neutre aussi par darren et corinne dans des émotions mais darren et corinne c'est des avatars mais c'est pas vraiment des avatars non plus en fait je comprends pas pourquoi est-ce que darren et corinne sont customisables ça fait plaisir ça fait juste plaisir aux joueurs en fait sous ce que c'est des vrais personnages en soirée je vais t'attendre je peux rester là à ces gens pour l'attraper la luxe balle j'ai l'impression que ça marche vraiment pas qu'est ce que tu veux que je fasse d'autres mais on a dit ultra beau c'est vrai oh non je pense que j'ai juste eu de la chance sur zéroïdes et tout boost chimère je suis très énervé mais j'ai un sourire jusqu'aux oreilles après non tu penses que moi j'ai eu le travail t'en as pas pour vous j'en ai cinq mois attend j'en ai peut-être j'ai pas fini regarde tout ce que j'envoie j'en ai même six bon bah je sais pas pourquoi t'en as une de plus que moi je vais te sur quelqu'un apparemment c'est ça viens dans l'ultra ball je suis dans un super marché hanté mais je garde ça tout de suite ça marche bravo et hop point d'interrogation est attrapée on peut pousser la personnalité du personnage genre tu choisis son caractère ouais mais non là ça devient trop ça devient un peu trop long et pénible je pense non c'est pas là par contre tout de suite je sais que c'est mouskoto maintenant oui oh regardez il est fier je sais pas où je suis fier de sa puissance je suis je suis parti mauvais côté non cette créature venu d'ailleurs est dangereuse dans notre monde mais il semblerait qu'elle soit très commune dans le sien alors c'est quoi le rapport là elle est très dangereuse dans son dans notre monde mais elle est très commune dans le sien quoi c'est ça la phrase que t'as dit oui il semblerait à tonnerre que cette créature soit très dangereuse dans l'autre monde mais les communes dans le sien quand la prochaine génération de pokémon jamais apparemment on vous a dit game trick nous a envoyé un message hier en disant plus j'avais ancré de pokémon c'est nul on n'a pas eu de très bons retours sur les précédents sur les derniers surtout sur let's go là où les gens ils ont dit avec moi les deux j'achète pas et mule avant même d'y avoir joué ça va être super long de revenir au début ouais moi aussi c'était un arbre musclé aussi je chevauche les arbres musclés je pense que c'est un arbre par mousscot énorme 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 la dimension de mousscot aux mousscot aux ils dans une dimension incroyable et voilà j'ai j'ai fini je peux retourner dans mon monde waouh quitté cette description il est dans un autre monde il est dangereux mais dans le sien il est commun le riz c'est bon et on cuit pas les pattes de la même manière allez suivant les recettes des spaghettis à la bolognaise faites pas du riz regardez on a vraiment une musique de spéciale stage là pour aller attraper des pokémons en plus c'est un tunnel rattraper des ordres mais c'est pas une musique de spécial stage sinon je suis c'est un peu pareil vu qu'au vu niveau et ben dis donc il y en a des ultra dimensions pour les blancs ah c'est bon maintenant vous avez capturé plein de légendaires on vous montre plus d'ultra chimère mais n'importe quoi je ne le saura pas dans un pokémon brillant pokémon brillant voilà ça c'est moi qui disait ça à quoi correspondent les couleurs des portails à bien chaque couleur correspond à une zone donc par exemple rouge ça veut dire qu'on va dans un pic enfin en gros on est en haut d'une montagne j'ai raté le boost le boost non pas le boost pas le boost ah bah si le boost en plus je peux le dire j'ai raté le boost à cause de l'infinite non j'ai pas pu avoir le boost infinit senpai carrément et moi aussi au fond je voulais être un peu un méchant quand même j'aime pas me prendre des trucs partout je peux faire motis machin qui fait des points alors qu'est ce que j'ai gagné motis roulettes là j'ai gagné des magos ça sert à rien un pokémon légendaire oh t'as trop de la chance ah mais là je vais arriver encore dans les montagnes leur musique musique de l'infinite je la connais par coeur c'est normal c'est le meilleur allez moi aussi je veux faire des motis magogo tu veux toujours pas pourquoi est ce que damien il a le droit et pas moi ça y est ça commence la rage là et un légendaire de plus là tu te plantes pas d'ya y'a 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 ah tu as trappé d'ya y'a je lui aussi lia je savais pas qui c'était mais après j'ai compris quand je l'ai moi je pense savoir qui c'est malheureusement à ton préféré ya moi j'en ai pas un de plus bah si il attend un de plus je l'ai pas encore capturé ouais mais tu l'as quand même en train de si vous allez dans une rosace qui n'a plus de légendaire vous avez énormément de chances de trouver un chromatique oh il fait rayon lune c'est vrai tu l'avais dit en plus ouais ça a rien de l'affaiblir allez on est parti non c'est un éclair mais crissélia elle est très jolie tout ça mais vous avez fait ça dans dans un mystère et après tout ce temps tu es de retour pour plus là tu peux le dire j'ai un légendaire d'avancé t'as vu 1 et après ça ou se plaindre que moi j'ai plus de motisme à gogo quoi genre oui mais attend le motisme à gogo c'est plus important que le lendaire quand même voilà ne t'inquiète pas tamien on va y arriver ne t'en fais pas tu vois je t'enverrai bien des cheers pour te motiver mais je peux pas le faire je dis que tu devrais arrêter de te plaindre mais j'ai rien dit et c'est qui qui a commencé à se plaindre du motisme à gogo mais non bon crécelia mais que le jeu soit pas trop facile pas trop facile de quoi parle de crécelia je suppose qu'est ce qu'il avait le cas c'est dire il meurt il meurt et non mais dans le jeu qu'ils sont pas trop dit facile il meurt j'ai entendu un son qui ressemble à des cheers c'est un petit kappa d'akiro c'est tellement mieux les motis promo que les légendaires attendez est ce que vous croyez que si j'attends un petit mal va me donner un cadeau parce que en plus tu veux plus de cadeaux que moi en plus de motisme à alors plus de cadeaux plus de cadeaux actuellement je pense que j'en ai eu trois fois moins ouais désolé moi je m'occupe bien de mes pokémons mais je fais des trucs avec motisme et pourquoi il veut jamais me donner des trucs du coup tu étais pas motisme à motisme man tu l'as appelé tarte aux pommes nul arrêté et aussi de mettre des trucs qui servent à rien je vous confine bouge bas ou ils ont mis des trucs qui servent à rien mais c'est pour les gens qui veulent chercher des pokémons chromatiques se boire de l'eau quoi mais non mais tu parles des anneaux ou des trucs bleus tu parles des boules bleus en fait non je parle des endroits ils servent à rien pourquoi ils n'ont pas mis que des légendaires pour les gens qui veulent des pokémons pas aimé les maîtres après genre si t'y retourne t'as des légendaires mais entre temps t'as rien quoi en fait le plus frustrant aussi c'est le vu que tu puisses pas repartir direct ils auraient dû mettre un message genre est ce que tu veux t'arrêter j'avance d'un pas déterminé mais sérieux pourquoi le jeu il est aussi lent aussi le perso mais oui c'est trop méchant mais du coup je sais je fais quoi je continue de jouer ou pas mais non de façon on peut pas finir l'un sans l'autre parce que bon honnêtement je m'en fiche des légendaires j'ai déjà donc bah en fait moi je voulais surtout chercher la tios et la tias bah alors pourquoi tu vas dans les autres couleurs bon parce que comme ça c'est fait mon véritable but c'est la tios pour te l'envoyer tu me donnes la tias je la tias tu l'avais trouvé du premier coup quand on s'entraînait je perds au champ je dis donc c'est vrai avec la tios il était meilleur tonnerre et il est d'accord avec moi on n'avait pas d'accord il dit n'importe quoi mais quand il fait brou c'est quelque chose de positif normalement et il n'y a pas d'hybrou là si après et bonsoir à ceux qui arrivent n'empêche que j'espère que s'ils refont ce genre de mini jeu enfin ils le rendront un peu plus maniable bah moi je ne veux pas revoir ce genre de mini jeu moi j'ai rien contre le mini jeu mais il aurait dû le rendre un peu plus rapide quoi tu mètres des légendaires plus fréquemment pas ouais bon il faut que taille à 4 500 années lumière et là tu as une chance légère d'en avoir un en fait aussi le problème c'est que comment ça s'appelle après globalement au niveau des légendaires façon il ya énormément de soucis voilà c'est le mois capturé pour rien ce qui est dommage c'est que il ya plus enfin en fait les premiers légendaires vraiment les premiers un article d'un élector suffira il y avait un donjon à faire il y avait enfin je sais pas tu sentais que c'était un donjon et qu'à la fin il y avoir un truc le boss donc du coup voilà dans or et argent c'était encore un peu le cas ouais ils ont inventé la pire idée qu'ils aient jamais eu c'est à dire les pokémons qui s'enfuit non mais je parle de haut et lougia pas d'héros mais ça sera par contre oui c'était une mauvaise je sais pas je j'ai plus surtout qu'ils ont gardé longtemps en plus leur truc ils ont gardé jusqu'à x y ensuite ils ont fait les rédits alors c'était c'était assez assez ludique je trouve enfin moi en tant qu'enfant qui fait ça bien en essayant de déchiffrer et tous les textes je trouvais ça assez ludique j'ai beaucoup aimé il y avait quelque chose enfin voilà c'était pas juste c'est pas banal donc ensuite quand on arrive à à sino là cela que ça commence à devenir comment dire bah c'est bon on n'a rien à faire il ya une zone avec un légendaire dedans tu y vas et puis tu débrouilles la jeu j'ai fait tout le truc il n'y a jamais eu de légendaire de toute façon j'ai du mal avec ce truc non seulement la maniabilité est nulle mais en plus la perspective est très bizarre j'ai pas l'impression d'aller où je veux aller mais oui mais je suis totalement d'accord la première fois qu'on l'avait fait déjà il n'y avait pas le on a été obligé de jouer au gyro non des objets obligés d'y aller une fois de sortir et dire bon ensuite maintenant je vais aller dans un endroit random pour le désactiver le gyroscope je comprends pas ça aussi oui en plus la quête pour désactiver le gyroscope parce qu'ils ont fait une quête pour désactiver le gyro j'en ai trouvé un bien joué ils ont fait une quête pour désactiver le gyroscope on fait pas une quête pour désactiver le gyroscope mais je comprends même pas en fait les giratina dans mon distorsion mais ça c'est dans une version après et qui est sorti bien plus tard donc du coup bon bah ok il y avait le principe de donjon mais en fait mais en fait mais j'ai pas je veux dire honnêtement le truc en fait non je veux dire je vois pas l'intérêt d'avoir de faire des en fait la capture de pokémon ce qui est quand même assez ironique puisque c'est comme le truc principal du jeu pokémon c'est que je sais pas j'ai un peu du mal avec le concept du fait que c'est un truc complètement rng et que du coup battu galère entre guillemets à le faire c'est dommage ce que le la partie principale du jeu c'est soit la partie la moins amusante du jeu justement surtout que oui je ne sais pas comment c'est les autres jeux où on fait du monster timing mais c'est vrai que j'ai pas joué j'ai pas joué d'autres jeux pokémon en fait donc je sais pas trop comment ça se passe j'ai pas joué énormément ce que je sais qu'il ya beaucoup de gens qui aiment beaucoup dragon quest monster joker j'ai joué que à fossiles frontier fighters là le fameux jeu qui est un pendant nintendo direct il avait été annoncé et tout en fait c'est c'est beaucoup plus simple dans le sens que en fait tu dois aller voir des tu cherches dans des endroits des fossiles tu vois et tu déterre des fossiles et puis dans ce coup là tu te trouves un légendaire ouais tu as trouvé qui comme le chum et du coup et du coup en fait dans fossiles frontières facteurs tu trouves un fossile et une fois que tu l'as déterré en fait d'ailleurs tu dois le déterré de manière à ce que tu ne casses pas trop et comme ça tu tiens le meilleur meilleur dinosaure et du coup tu le capture pas le dinosaure est pas en mode et maintenant je suis sorti je suis un fossile maintenant tu me bats et après tu me jette plein de trucs dans la figure jusqu'à ce que je veuille bien dire ok j'avais joué à digimon world sur playstation 1 et en gros déjà ton digimon au début tu as un questionnaire pour choisir ton starter un peu à la donjon mystère et ensuite le digimon a une longévité ce qui fait que une fois qu'il est mort enfin il va évoluer et une fois qu'il est mort ben du coup tu vas avoir d'autres tu vas faire évoluer ton digimon à l'infini jusqu'à ce que tu complètes ton deck si je puis dire mais t'es pas obligé de le faire oui c'est un espèce de chao ouais il meurt et à chaque fois tu dois le refaire oui oui bon j'avoue que sur un long terme non à quel point c'est pénible dans sa créature qui doit refaire depuis le début c'est long quand même mais pourquoi vous m'avez pas rentrer dans la dimension là ça se fait pas moi je voulais les celles avec deux cercles les digimon neuf oui tu peux enlever le gyroscope vous faire le pokédex entier les femmes jusqu'au niveau 100 mais en fait je comprends même pas comment une comment ce genre de fonction et c'est pari que dans splatoon je comprends pas pourquoi quand tu bouts ton jeu le jeu il te demande pas si tu veux jouer avec ou sans le gyroscope oui oui pourquoi le jeu il te force à utiliser un truc que tu n'as pas forcément envie d'utiliser et dans splatoon tu pourrais dire ouais c'est pour que tu fasses un effort et que tu essaies quand même mais dans le pokémon tu es en train de jouer tranquillement c'est bon tu arrives là et tu dis bon bah ok pourquoi vous me forcez à faire ça ah ouais bah pourquoi est-ce que dans sonyx génération alors ah mais je suis d'accord aussi dans ce nico soit pourquoi est-ce qu'on peut aussi que j'arrête de dire que générer je je suis je suis je suis pire pire mini jeu de jeu je suis d'accord aussi je sais pas comment ils ont géré leur gyro c'est horrible moi j'aurais rien compte que dans ce nico soit de ce soir un truc de gyroscope mais que ce soit pas un truc obligatoire genre tu gagnes ça pour gagner des vies ou un truc comme ça et oui voilà c'était horrible je me je me baladais dans la salle tellement le gyro c'était n'importe quoi limite je faisais des roulades dans mon lit parce que c'était n'importe quoi je faisais des roulades dans le lit pour retourner ou des trucs comme ça mais oui oui ah non mais c'était c'était du sport le niveau de chaos mroll de lost world machine gaming c'est le futur mais le machine gaming c'est bien mais je comprends pas cette insistance de le forcer en fait ça va ils n'ont pas fait ce coup ils quand tu putes le jeu ils sont pas en mode tu enlèves tes jeux comme tu joues comme ça et après que tu aies joué c'est bon là maintenant tu as le droit de choisir ça va armes c'est un jeu il est sympa et qui dit bon ok tu veux jouer avec quoi à ta mine pro contrôleur ok tu jouera avec le mode normal ouah il veut aller là dedans parce que sinon ça va jamais aller mais c'est parce que les gens savent pas ce qu'ils veulent maintenant dans ce plateau ni l'ont bien réussi à ils l'ont bien réussi l'ont bien réussi ben ouais mais non c'est pas vrai qu'ils ont pas non oui ouais non il n'y a pas il n'y a pas bien réussi il n'y a pas pourquoi ils n'ont pas et je comprends pas ça dans ce plateau je veux dire vraiment honnêtement n'a pas au bas dans dans le stick du fin on n'a pas le droit de faire en haut et en bas avec le stick je comprends pas pourquoi tu n'as pas le droit je comprends pas alors si vous voulez un giro qui est bien et sur celui de briseau the way tu es très bien effectivement pour jouer pour tirer à l'art tout ce genre de truc justement en plus il va bien en complément avec le fait que quand tu vises voilà après tu vises avec ta manette non justement celui de briseau il est excellent et tu peux le désactiver si jamais tu veux pas voilà mais je trouve que t'as même pas besoin de désactiver parce que justement il est très il est vraiment très bien il est il est très faible je vois il se ressent pas il se ressent que quand on a vraiment besoin comme ça non c'est vraiment un plus en fait et je comprends pas pourquoi c'est pas tout ne s'est pas un plus c'est genre toi tu joues avec ou tu joues sans papa le papa un autre devant non peut pas jouer avec et sans fin si tu peux on me dirait que les joueurs qui joue normalement avec les deux mais ça va tu danses bien ouais c'est pour aller avec la musique à l'antan idée de cobaltium cobaltium c'est une chèvre ouais il s'appelle chavrou c'est ce que je voulais écrire mais bah c'est bon tu l'as eu du coup ouais bien joué et je te rattrape mais toi tu vas prendre de l'avance encore là non t'inquiète pas j'ai du mal à aller dans une dimension dans elle d'un peut pas bouger la caméra au gyroscope en dehors de l'arc des pouvoirs de la tablette oui ce qui est pas mal en fait aussi je pense après dans ce plateau ne s'est obligé que tu puisses bouger la caméra constamment parce que sinon bah c'est un jeu où t'es constamment en train de tirer du coup à un légendaire un légendaire un légendaire purée j'ai que les oiseaux je viens de finir moi mais t'inquiète est nul j'ai pas de chance comme ça et si ça se trouve c'est pas un légendaire si ça se trouve c'est un c'est un les les mais moi j'aimerais c'est quoi les bas le souci du gyroscope dans les jeux de manière générale d'embray ce voile s'il ya vu le gyroscope constamment actif c'est que ben du coup ben tu bouges dans la vie c'est élector dans la vie dans la vie dans la vie tu bouges et du coup ben petite caméra elle fait constamment n'importe quoi du coup c'est un peu pénible c'est pas très agréable déjà dans ce plateau de chaque fois que je te vois jouer à ce plateau je veux dire j'ai j'ai un peu du mal en fait parce que justement le moment où t'es pas en train d'attaquer quelqu'un ça bouge quand même la caméra dans tous les sens et je trouve que c'est pas très agréable je pense que les joueurs utilisateurs de gyroscope ont l'habitude et que moi en tant que non utilisateur de gyroscope constant j'ai pas l'habitude de voir mais non vous êtes nul en sérieux et je veux dire à moi que je veux dire moi c'est peut-être en tant que non utilisateur de gyroscope j'ai pas l'habitude de voir une caméra constamment en mouvement mais moi ça me fait effectivement un peu mal à la tête de voir la caméra bouger constamment elle est jamais stable quand même si je veux pas baisser ma sensibilité vu que en ce moment j'arrive pas trop à j'arrive plus à jouer en ce moment mais peut-être qu'effectivement ça tremble trop en fait je déteste le gyroscope tout court après oui voilà mais bon je comprends qu'il ya aussi des gens qui détestent totalement le concept mais mais c'est ça qui me rend entre guillemets triste dans ce cas à voir ça c'est que tu n'as pas la capacité de jouer sans ça en fait femme je comprends que bon un jeu je vais pas dire ça pour les coups d'épée mais pourquoi pour l'arc tu peux pas viser littéralement dans ce cas à voir ça ça sert à rien ça sert à rien genre tu peux viser mais tu sais pas à quoi ça sert en fait de viser les ennemis oui enfin à l'arc je veux dire dans dans zelda ocarina of time majora's masque la princesse wind waker quand tu vis un ennemi link il se dirige vers l'ennemi du coup tu tu es forcément constamment en train de taper l'ennemi je veux dire tu tu quand tu vises un ennemi ça le vise tu peux pas tirer derrière toi parce que ça sert à rien de tirer derrière toi d'ailleurs merci pour le tir à kiro et et dans et dans ce cas vous ressort de viser du coup d'embrace the way ils ont remis la visée normale à celle à la ocarina of time ma compagnie enfin quand je non j'en ai marre le point de boost pas aller dans le truc nul j'espère que quand même un légendaire mais non c'est un truc nul et alors si on a un il faut pas sous-estimer le truc nul j'utilise le gyroscope d'encarina of time 3d mais j'aime pas trop le par contre mal le gyroscope de la 3ds qu'est ce que c'est que ça c'est créé folle et je crois non c'est qiogre qui ogre à qui qu'est ce que racontent pas qui ogre qui ogre c'est comme ça qu'on prononce je t'enverrai mon groudon pour que tu trouves au lake waza cool son gameplay à la motion plus bas ça va quand même ce qu'elles vont ressortent c'est pas non plus un jeu si horrible que ça mais c'est vrai que ça joue un peu en sa défaveur le jeu je pense le fait d'avoir qu'une seule et unique façon de jouer au jeu en fait je pense le problème du gyroscope sur 3d c'est que c'est pas très compatible avec la 3d bah encore mon zelda ça va je suis prêt c'est vrai que je connais pas trop des jeux j'avoue que c'est nicolas world qui joue pas en 3d c'est impossible de jouer en 3d sonnit fast world avec les spécialistes et j'ai les bouchons de contrôle le les la gyroscopie et la 3d c'est vrai que c'est pas assez pas cumulable parce que tu peux pas vu que tu es déjà en train de faire des roulades donc vous tu peux pas jouer avec le 3d en même temps puisque dans zelda ça va dans zelda ça va honnêtement les choses comme je l'ai désactivé quand même moi en jouant au carré note n'est major à ce masque 3d mais ça va aller pas non plus si horrible que ça j'espère que je sauvegarder je sais même plus mince c'est pas grave c'est kyogre au pire tu jettes une master ball ouais n'oublie pas de le garder dans ta team ouais c'est aussi j'oublierai pas bon voilà on va le cas j'éclairé déjà pour commencer et il a fait l'onde originel j'imagine vraiment le faire des roulades en jouant à sa 3d je suis sûr qu'à un moment je me suis jeté sur le lit en mode roulade parce que moi je l'ai fait moi je l'ai vu mais je suis sûr que moi aussi non mais le mini jeu est tellement non mais je sais pas je veux bon avis doit y avoir un meilleur moyen de le faire voir regarder des speedrunners jouer au jeu je suppose c'est ça ça enfin des speedrunners qui font le jeu il est là personne ne fait le jeu à 100% et je ne sais pas mais un 3d sur 3d c'était une bonne idée je trouve le 3d sur 3d c'était sympa je n'ai pas de 3d dans le jeu d'ailleurs non oui on n'a pas kocha élector est capturé et voilà encore attraper un peu mais toi tu es avant moi là maintenant pas non pas si qui ogre ouais bien c'était cobaltium celui en même temps que mon élector non je suis avant ah bah je sais plus vous n'a déjà le monde avant toute façon je veux réfléchir à un élector j'ai vu l'épisode de rosa vous avez capturé kyogre et coudons juste avant le stream c'est bon je sais comment je vais l'appeler pourquoi parce que c'est sanda ok d'accord j'avoue que les premières fois ça fait mal aux yeux bah il faut s'habituer à la 3d de la 3ds oui mais bon c'est vrai que j'ai pas forcément cherché à me m'y habituer parce que les gyroscopes dans les pokémons qu'en dites vous gyroscopes dans les pokémons gyroscopes dans les pokémons à part à part dans ultra soleil il y en a vraiment de la gyroscopie quelque part bon après il y en a dans let's go maintenant mais moi je dirais que je suis pas fan de gyroscopie dans let's go avant d'y avoir joué il soit bien de dire ça mais 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 bon on va voir ça je vous dire bon là honnêtement j'ai rien contre la gyroscopie de pokémon ultra soleil et lune à mais si on avait aussi dans le y en avait aussi je crois dans le nom dans le mini jeu de surf non je sais plus après après dans tous les cas c'est désactivable je trouve juste ça un peu idiot que ce soit pas désactivable directement genre tant qu'on ne donne pas le choix ou qu'il passe pas un menu il n'y avait pas besoin de rp ça même si c'est pas vraiment du rp franchement tu fais du rp dans rpg franchement inadmissible mais nous on veut que dans notre jeu tout soit il ya de la gyroscopie dans l'appareil photo ah oui c'est vrai c'est vrai j'ai rien que mon snap serait trop bien gyroscope j'ai rien contre la gyroscopie du de l'appareil photo non plus moi je les désactivé pareil mais c'est pour pouvoir prendre des photos en fait justement pour pas que je sois en train de trembler comme un fou parce que j'essaie de prendre une photo justement les appareils photo de nos jours ils ont un une espèce de capteur pour que justement ça tremble pas comme un fou quand on est en train de prendre notre photo du coup ça sert à rien d'avoir le gyroscope qui fait trembler à fond comme ça bon après je sais pas si c'est moi justement qu'il bouge en tout le sens tout le temps soit tu bouges trop moi je bouge trop je trouve toute façon je suis trop nerveuse pour ça mais tu sais ce que je vais faire tu veux capturer un pokémon motismagogo mais non j'ai gagné un truc qui sert à rien déjà mais voilà aussi tu es une grosse richeux mais attends je vais faire un motismagogo peut-être et après ça vous se plaît que j'ai plus de motismagogo alors que tu vas encore en faire un alors déjà il veut faire un motismagogo c'est mon premier toi tu en a déjà fait combien la basse et dis moi dis moi c'est ton deuxième c'est mon premier c'est mon deuxième c'est mon premier c'est mon premier j'en ai jamais le montant à 10 et mais enfin c'est mon premier moi je suis tout moi je dis c'est mon premier alors alors qui acquit le tour arc arcane arcane un film pour je n'aime pas le nouveau mode de capture de let's go j'avais détesté go donc là je suis triste de cette nouveauté mais non c'est bon il n'y a pas besoin de faire des petits mouvements avant de jeter la pokeball il n'y a pas besoin de faire les petits vous vous assure trop bien on est de retour avec les pokémons que j'aime non mais honnêtement c'est vrai que pokémon go c'est vrai que c'est pénible aussi pokémon go c'est parce que tu sais pas faire des curveball non mais je m'en fiche de ça on s'en fiche des curveball ou pas des curveball c'est que pokémon s'enfuit dans pokémon go pourquoi je vais faire un câlin mais non je suis entré dans l'ultra chimer brèche c'est pas grave tu peux aller capturer une ultra chimer brèche waouh bienvenue dans l'ultra désert l'ultra désert ce qu'il y a dans l'ultra désert peut-être qu'il ya madame coup de pied c'est madame coup de pied je l'aurais pas imaginé dans un désert madame coup de pied si vous voulez si vous voulez des gens ils sont en train de crier qu'en crelent en tant que là non vous n'êtes pas sérieux là faut pas utiliser ce truc nul elle vous avez dit que c'était le meilleur endroit moi je suis désolé il ya un endroit où il faut utiliser bourrinos c'est nul bon je peux pas me débarrasser de taurus merci c'est encore un endroit pour les nouveaux jeux pokémon c'est vrai qu'il ya une nouvelle méthode pour chasser les shiny après on sait pas on n'a pas joué aux jeux pas il faut chercher et on finit par trouver la plus belle dimension des chimères on te dit quand même le plus bel le plus belle c'est un peu pénible quand on se disait baladé je crois je suis obligé d'y aller à d'autres bourrinos il fallait pousser un mur en fait c'est le meilleur endroit il est sympa celui attendait en fait qui attendait une énigme carrément jour genre c'est quoi cet endroit pourquoi c'est le seul endroit où il y a une énigme ça a l'air super intéressant je trouve aussi du coup pas y aller toi ben non en fait c'est vrai pourquoi moi mouscoteau il avait rien mais je suis trop dégoûté surtout qu'en plus moi je peux pas bien voir ton jeu en train de me bloquer par hasard maintenant tu peux pas te bloquer sinon je prépare ton en arrière c'est la seule bah oui bah oui bah oui histoire que je perds encore plus de temps c'est génial mais pourquoi est-ce que quand que l'on a le droit d'avoir un niveau et tout et pas moi ouais je vous j'ai pas non moi j'ai envie de voir ton jeu du coup vu que je pourrais pas le voir mais là vas-y non oui c'est bon bon pardon pourquoi je te backs it vas-y donnez moi la solution la chat aidez moi je sais pas que je sais pas quoi faire n'écoutez pas et dit des bêtises mais s'il vous plaît je vais me bloquer je vous sens genre il fallait pas que j'aille là tu pousses comme un bourrinos ça a l'air d'être la fin quand même regarde avant qu'elle t'attaque oua ce pas va je veux que tu vas être beau non ça va je vais même peut-être pas me bloquer finalement moi tout le budget a été dépensé dans ces rochers à pousser mais pourquoi ils font une exclusivité comme ça dans ultra lune ce rocher a l'air extrêmement lourd ah mince attend ma conneur il va pousser le gros caillou en entier mais où regarde là c'est le thème ah bah là ça va bien mais oui tout fait mais oui c'est vraiment le monde de concret pourquoi un désert pour qu'on croit c'est la reine du désert c'est la reine du désert c'est une gueule au kerudo 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 ah oui c'est une fou ok je vois les fouilles ah mais oui les fourmis je vois pourquoi pas hein hein pourquoi pas pourquoi pourquoi ça pourrait pas être une kerudo allez vas-y pourquoi ça pourrait pas être une pourquoi ça pourrait pas être une kerudo et non non je veux pas être sur tour je veux y aller normalement mais pourquoi moscotto il m'attaque directement avec une cinématique qui dure 3000 ans mais non mais c'est de l'arnaque pourquoi est-ce que toi t'as le droit d'avoir un truc bien et moi j'ai vu moscotto et c'était nul oh non il a lyophilisé mon opale lyophilisé mon opale comment a-t-il fait ça parce que moscotto il n'est pas gentil celle de l'eau j'ai pas récité doudou mince c'est pas grave minu elle intimide mais gentil qui est où donc et où donc et où donc et où donc et où d'eau quoi elle est sortie de la ultraboul je comprends pas on n'est pas très efficace non 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 qu'est ce qu'il a tu l'a tué non ça va t'envoyer minuit non 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 j'ai fait des attaques sur tout ok je me suis drompé j'ai appuyé sur a elle t'envoie de la violence mais non on voit de l'amour savait pas que l'homme veut dire amour bien joué tu as fini tu as capturé ton pokémon va falloir refaire toute l'éducation de ces gens dis donc je me dis que après que j'ai capturé article d'un on s'arrête d'ailleurs le thème de quand que l'offre passe actuellement a carrément j'espère qu'elle a une belle description ouais je veux la lire je veux dire soyez prêt cette créature venue d'ailleurs est dangereuse dans notre monde mais il semblerait qu'elle soit très commune dans ce n'est pas écrit ça c'est pas écrit ça mais si c'est écrit ça mais c'est la même description que wiskoto mais c'est la même description que wiskoto regardez moi c'est falcon 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 kick falcon falcon kick ah mais du coup j'ai envie qu'on s'échange les pokémons là parce que c'est vrai c'est pas possible j'avoue d'impression de déjeuner à l'articodeur viens dans la pokéball parce que il ya des choses à vérifier avec moussoton et cancre l'homme là quoi pokéball mais qu'est ce que c'est que ça allez moi je suis devenu la reine du désert alors je vais rester là et je vais t'enverrai mon vrai mon pokémon si tu veux lol omg je veux que vous fassiez l'échange avant la fin du stream ah mais pareil non mais là je je suis je suis choqué ah mais il est 23h59 il te reste plus qu'une minute avant l'exposition de la planète namek je m'en fiche de la planète namek je suis dans une autre dimension je vais bien oui ça va bon par contre toi en revanche mais sinon l'ultra désert j'envoie le problème elle est moche la maison de cancre love et c'est pas gentil qu'il a fabriqué critique pas les maisons des gens comme ça s'il vous plaît en plus c'est très joli regardez il ya des petites pierres partout il fait chaud quand même je vous excuse qu'on a le chou je vais crise est article d'un comme ça je sais plus si dans ce jeu on a chaud au pied je peux faire l'échange avant d'attraper article non faut que l'attrape article avant que sinon toute la hype sera redescendue à l'articode est bien là il fait froid j'ai si froid et j'ai eu si peur mais maintenant heureusement tu es là j'ai sauvé cancre love en destin terrible croire que certains pokémon ont la même particularité malgré leur physique t'es devenu une guérudo c'est trop bravo opale bon là t'es obligé de venir article d'un co poké ball ce côté le voile il fait peur comme moi du coup quand même allez vas-y article d'un du first try oh la la or moi n'a presque après ce qu il augmente la résistance des attaques physiques à son ennemi il a protégé sa team bah ouais il est gentil ça c'est la reine des glaces je savais pas que article 1 on pouvait l'utiliser comme comme protection mais je suppose que c'est parce que ça fait de la balle tu n'as pas capturé le bambou aussi mais le bambou il disait déjà des trucs normaux il disait il avait fait une description à peu près normal je le lui normalement j'ai pas katagami alors du coup oui c'est un peu pédéxalos là je peux vous le relire si vous voulez voilà vous allez voir que je n'ai absolument pas en plus mon pokédex ce jeu alors merci blackie ah oui j'ai marche à dos si vous voulez bamboiselle elle dit cette créature venu d'ailleurs est dangereuse dans notre monde mais il semblerait qu'elle soit très bonne dans le sien en fait oui c'est la même description en fait ouais ouais c'était même toutes les trucs ont la même oui c'est la même chose du coup je pense que si on se les échanges ils auront tous cette description elle est où zéroïde oui non voilà zéroïde a vraiment une vraie description il est venu dans ce monde à travers une ultra brèche tu as la parasite il aura besoin d'un autre pokémon ou humain pour survivre mais en fait si ça se trouve c'est juste les pokémon qui sont exclusifs banan puisque tu avais attendez je vais vous dire la description de marche à dos ça c'est bamboiselle cette créature venu d'ailleurs est dangereuse dans notre monde mais il est très commun dans le sien marche à dos c'est pas écrit ça vous avez n'avait pas autre chose si vous avez autre chose beaucoup de budget dans les descriptions ah oui tout le monde fait le super sony courir et c'est une musique ultra motivant vas-y article d'un ayant un oui parce que c'est nickel s'il fait parce que cette musique passe ok j'allais dire pourquoi tu lui fais cette voix non non c'est juste knuckles il est rare mais même temps pas air rare dommage artico d'un à vous montrer vos ailes tous les deux jours moi j'étais joli j'ai cher à mes plus beaux cartes coda et ils sont où ma guirna et 0 roi oui je n'ai que 35% du pokédex plein et alors vous êtes que des critiqueurs d'ailleurs vous êtes sortis de mon achat n'êtes que des critiqueurs oui bon c'est pas grave de toute façon dans l'une ta 100% oui j'ai pas eu spécialement envie j'avoue de refaire entièrement moi je voulais mais j'ai commencé j'ai commencé actuellement mais j'ai pas continuer le problème c'est que déjà on n'arrête pas de tuer nos pokémons dans les sources chaudes oui regardez je vais vous emmener voir mes superbes sources chaudes d'ailleurs oui je peux aller dans la poké détente il n'y a pas de souci ça va c'est là mais non c'est la poké détente tu fais à quoi dit je me suis trompé à la l'articot bien c'était poké loisirs voilà je vais à poké loisirs alors que je suis dans une dimension parallèle et je vais vous montrer que mes pokémons sont tous en train de mourir je ne sais même pas si on voit des trucs n'envoie pas on ne voit pas la soirée tout le monde sont en train de m'a oui on voit le super monde regardez le petit pavot regardez je peux voir plein de snubble mais c'est très bien oh oui j'envoie un snubble mal en plus c'est rare quoi je sais plus s'il ya vraiment une différence on a ramené une poké fève trop gentil non je l'avais mais vous pouvez même pas voir les pokémons c'est nul tout est sur les grands du bas ça va rien voilà mon manza et mon tout doudou mon moment mon machin qui évolue en l'euphorie mon pitu sont tous en train de mourir et mon laporeille aussi alors quel dommage bon je les ai sauvés c'est pas comme ça qu'ils vont évoluer non pas c'est clair regardez il ya doudou vous pouvez pas le voir mais c'est pas grave imaginez qu'il ya doudou imaginez articodin entre dans la pokéball je peux le meilleur pokémon il n'est pas là c'est normal je vous j'aurais bien montré c'est un piaf à bec ah il n'est pas pas moyen d'aller sur l'autre écran non dans la poké détente pas ce pas je peux vous montrer je crois que elle on la voit ouais on la voit un peu ça vous fera un peu d'autres trucs à voir elle a l'air contente coupé en deux pauvres pokémon et puis là il n'a pas l'air de se sentir très bien force de travailler sur smash pas un pokémon que tu as j'ai pas vu de pokémon sakuraï ok mais si jasso sakuraï et peut-être dans mes sources chaud on ne sait pas il est temps de vous laisser à bientôt bonne nuit quand le prochain stream demain normalement sauf si pour une raison qui nous échappe nous ne saurons pas chez nous il n'y a pas de raison ce pokémon est banni chez ce moment parce que ce moment ils bannissent tous les pokémon qui leur place pas qu'ici qui battent l'endoruchat voyons le traître ça a mis ça imaginez le boss c'est dans la villa et s'ennuie énormément du coup avec ses bébés pokémon de milieu on les donne au boss et il sera content actuellement je pense qu'ils bossent s'en occupera mieux que moi du coup déjà il les abandonnera pas dans une source chaude peut-être on quitte sur un cliffhanger ah et merci de nuire articodin vient mais ça m'a sorti de la poké détente et oui parce que si ton pokémon reste trop dans la poké détente il en a marre il retourne dans sa pokéball c'est vrai oui c'est dommage je voulais laisser ça sur ça comme ça on voit un peu des pokémons quoi on voit autre chose une source chaude qui tue actuellement actuellement si vous y restez un c'est trop long je pense que vous pouvez effectivement mourir regardez ça je fais des câlins vous les voyez pas mais c'est pas grave vous voyez juste du bonheur à l'état pur et ça c'est beau moi je dis d'une certaine manière c'est beau alors il se passe pas si j'essaie de donner une fève ah ouais ça passe sur les camps du bas regardez moi ça vous voyez plus rien pourquoi elle mange pas ah bah si tu lui aimais pas vers la bouche mais j'ai mis vers la bouche mais faut la mettre plus bas en fait ah il a gelé doudou attend il devrait donc peut-être qu'on peut le voir non trop petit petit pokémon bah oui un petit pokémon vous le verrez pas dommage mais doudou normalement souvent joué très grande elle dort je demande ça va la ferme et voilà parce qu'elle dort laisse la dormir magnifique ciel n'est ce pas vous appréciez le ciel bon bah du coup je suis désolé on ne peut pas rester sur la poké récré imaginez lou elle en a marre de pas capturer article d'un alors elle va jeter une pokéball sur article d'un et là le boss il dira il faut que je remercie article d'un et ces deux idiots qui l'accompagnent est ce que vous avez le similaire dans votre pc il est parti ailleurs son englouton similaire j'avais une question vu que vous avez refait certains jeux comme win waker en let's play allez-vous refaire spyro 2 pourquoi ce paillot pas au 1 le 1 il est nul sinon oui on y rejoint oui on ira le chercher en même temps que pokémon est que regarde regarde je vais te montrer un truc qui va te plaire c'est l'heure du motisme dommage ah non pas dommage alors c'était pas du tout bon bah il était resté longtemps là je regarde et c'est parti j'ai gagné une étoile c'est à dire un truc nul je crois encore alors vous avez gagné les motifs promo les motifs promo ça ne sert à rien ben ça sert si tu veux acheter plein de xbow d'un coup tu mets une moti promo et hop pourquoi faire le 1 quand on peut faire le 2 bah oui tout est mieux dans spyro 2 c'est pour ça que personne n'a regardé le jeu n'est ce pas c'est vrai c'est vrai c'est vrai on nous demande de l'exprimer les gens regardent pas du coup quoi vous regardez pas spyro 2 1 allez 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 je risette parce que c'est pas le bon article vous avez parlé de spyro 2 c'est pas le bon article vous savez ce que ça veut dire c'est pas le bon article oui mais ça tu vas c'est pas héros 2 c'est nul c'est pas très gentil magnifique ciel c'est pas très gentil pour ceux qui ont travaillé sur spyro 2 ce n'est pas très gentil pour ceux qui aiment spyro 2 je l'ai regardé pour ma défense c'est bien faut le regarder une deuxième fois du coup ce n'est pas éclue et je plaisante allez t'inquiète tu vas t'en sortir et là franchement j'aurais pu rattraper le retard que j'avais quoi je vais prendre le retard et tout là comme ça après mais justement c'est pour ça qu'on a je te fais attendre ah si je continue à attraper des pokémons c'est clair là tu aurais plus un peu que tu veux au moins trois je pense et même invoquer une corinne ou ouais j'en ai pas voir ça pas savoir écrire et spanner c'est pas grave tu peux apprendre à spammé je peux t'apprendre à spammé si tu veux parce que dans l'espé il y avait un bug avec les dialogues et du coup vous imaginez dialogue c'est vrai mais si on avait des bugs miam miam j'aime miam miam moi je me souviens de ça effectivement mais allez la luxe balle elle est confortable et tout article d'un tu dois venir ah oui je suis en train de revoir le let's play de triple de luxe donc je verrai sirop après je me souviens il désire sirop 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 oui moi c'est capture d'oiseaux regarde c'est une musique de pokémon musique d'halloween c'est pas moi qui lis plus peur que l'infinite ce petit empêche que on est obligé de refaire le let's play spyro 2 parce que je me souviens pas qu'on l'a fait du coup moi tu me dis à ta joue à spyro 2 et moi je serai là non j'ai jamais joué j'ai jamais joué sirop c'était énorme il ya des vidéos qui le prouvent mais moi je suis convaincu que je n'y ai pas joué ça ne te dit rien en plus le sirop à ça y est article dans la nuit sirop sirop je l'entends sirop je l'entends mais miam miam j'aime miam miam voulez vous donner un surnom à articodin je crois qu'en plus le miam miam j'aime miam miam il ne se pas bien en plus des fois dans le monde dans le truc en disant miam des voix comme ça j'en sais le son de toute façon on avait joué sur ça sur émulateur en fait je savais pas actuellement que la position 3 pouvait lire des jeux playstation en fait parce que j'ai le jeu playstation 1 du spyro 2 je vais lui donner le nom le plus motivé de tous les temps le plus inspiré pardon alors tu vas voir que malgré les dimensions qui nous séparent nous serons capables de faire une connexion rapide ouais attend ils disent que les mots disent pour vos connexion rapide c'est parti devrait se retrouver ah bon elle peut et oui faisons un échange link un échange l'inc on va échanger des zelda zelda voici kojiro contre gonam mais oui c'est génial pourquoi j'ai un peu cette rose comme ça quoi de là nous sommes partis bon il est où elle est où ah bah voilà fallait préparer ses boîtes avant tu veux pas lui et bien a tu l'appelé knuckles non knuckles la nuit sera courte mais je serai resté jusqu'à la fin attention si l'échange est interrompu par une erreur de communication vous serez banni vous serez banni ça va il reste encore au moins six heures là on la fin de la nuit à lui est pas si courte bye 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 j'aime bien le fait vous renommez tout au pokémon et il mérite d'avoir un c'est pas juste alors je suis sûr que dans ma boîte il doit y en avoir quelques uns qui n'ont pas de nom parce que sur le coup je me dis je vais chercher un nom plus tard parce que là je suis un jour en train de jouer en bas en voiture peu importe du coup je suis en mode âge j'ai pas dedans la vie des noms faudrait que je cherche sur internet des trucs comme ça pour avoir d'autres idées les données de mouscote sont ajoutés au poète l'ex attention j'ajoute quand crelobe dans mon pokédex est-ce qu'on va avoir les véritables descriptions ce type d'ultra chimère adore exhiber ses muscles gonflés à l'extrême et moi c'est une forme de vie venant d'un autre monde son corps gracile cache une puissance insoupçonnée et oui et oui il fallait échanger le pokémon pour savoir la vérité la vérité l'animation des échanges et voilà koji l'eau et et bien et vous tu veux et j'aurais dû t'envoyer les gros non et toi tu m'aurait envoyé truc qui volent on verra ça plus tard merci à vous d'avoir regardé ce stream de capture des gens d'air j'espère que vous aurez amusé épique beau ah oui bah oui il faut finir en beauté non mais je comprends qu'ils aient mis les descriptions dans les autres jeux comme ça quand tu t'échanges les six mères t'as pas tout le temps la description qui apparaît maintenant pourquoi pourquoi il ya quand même la même description sur 36 pokémon différents parce que c'était pas le cas dans le jeu d'avant oui oui je sais c'est pas mon tout cas voilà merci pour le merci de nous avoir accompagné merci à tous et à bientôt